Bonsoir à tous et à toutes. On va commencer notre séance. Vous avez compris, après la Loire et la transition énergétique, la Métropole a choisi de lancer à nouveau un débat sur la question démographique, et plus précisément sur celle du vieillissement de la population. Le Conseil de développement a été sollicité par la Métropole pour apporter son concours à ce débat. C'est un sujet évidemment déjà très documenté, et nous avons choisi de l'aborder à partir de trois thématiques ciblées, pour lesquelles nous avons demandé à Jean-Jacques Amiau, ici présent à mes côtés, sociologue, de nourrir notre réflexion. Il se présentera lui-même, mais son expérience est riche, elle est double. C'est à la fois un chercheur qui a écrit de nombreux ouvrages, mais aussi quelqu'un qui est dans l'action, qui dirige l'Université du temps libre de Bordeaux, et l'Office aquitain de recherche et d'études sur les personnes âgées. La première thématique que nous abordons ce soir avec lui est celle des relations sociales après la retraite. Quels sont les risques de rupture des liens sociaux, les risques d'isolement pour les personnes, pour les anciens ? Nous avons souhaité aussi aborder le tabou que constitue parfois la vie affective et sexuelle. Le sexe n'est pas qu'une affaire de jeunes gens en bonne santé, même si les normes sociales imposent des univers formatés. En septembre, toujours avec M. Amiau, nous traiterons du temps des seniors, avec une conférence intitulée « Le temps libre, une monnaie sociale discrète ». Quelle est la place des seniors dans la vie associative, mais aussi dans la consommation, dans les solidarités familiales ? Que se passerait-il si les seniors se mettaient en grève ? On serait sans doute assez surpris des conséquences. Et en octobre, nous parlerons des générations au travail dans une société où on va travailler de plus en plus longtemps. Quelle cohabitation des générations, quel conflit, quelle coopération aussi dans les entreprises. Vous voyez donc que c'est un programme riche que nous ouvrons ce soir avec cette première rencontre. Et je voudrais remercier M. Amiau d'avoir accepté notre invitation, notre triple invitation, puisqu'il va revenir de pas très loin, mais de Bordeaux quand même, ce qui n'est pas toujours facile. Je ne sais pas si vous êtes venus en train ou en voiture, mais en train. Voilà, je vais donc passer la parole tout de suite à M. Amiau, à nouveau, en le remerciant d'avoir accepté notre invitation. Allez-y, mettez-vous de vous si vous êtes plus à l'aise. Je crois que vous avez des diapos qui sont projetés, c'est ça ? Bien, écoutez, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir invité à venir échanger avec vous sur des thématiques qui m'intéressent fondamentalement, effectivement, intellectuellement et puis pratiquement. Moi, je suis psychosociologue et philosophe de formation. Je me suis toujours intéressé aux questions de vieillissement et de vieillesse. Je ne pensais pas d'ailleurs que j'y passerais toute ma vie professionnelle, mais ça s'est passé comme ça. Je suis rentré dans le système et je n'en suis jamais sorti parce que je trouve ça absolument passionnant de réfléchir à nos parcours de vie, à la manière dont la question de la vieillesse et du vieillissement se posent à travers nos sociétés modernes. Voilà, et donc, je me retrouve aujourd'hui. Moi, autrement, je n'aime pas les autres âges de la vie. J'ai horreur des enfants. J'ai beaucoup de difficultés avec les adolescents et je supporte à peine les jeunes adultes. Sauf quand je sais qu'ils vont vieillir, bien sûr, parce qu'alors là, du coup, ça m'intéresse. Mais on n'est jamais très sûr de vieillir. C'est bon, ça reste quand même une hypothèse de travail. Ça s'appelle l'espérance de vie, mais on n'y arrive pas tous. Donc, la question de la solitude et de l'isolement, elle paraît très simple. Est-ce qu'on est entouré ? Est-ce qu'on ne l'est pas ? En fait, c'est une question très compliquée que je vais essayer. Je vais essayer de dénouer à travers un certain nombre de références. le plus simplement possible. Alors d'abord, il faut repartir à l'envers, c'est-à-dire vivre ensemble, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe parce que les relations sociales nous posent des problèmes totalement inverses. Les relations sociales, c'est bien sûr la question de l'isolement et de la solitude. Mais c'est aussi, comme le disait Desmond Maurice dans le zoo humain, la sur-stimulation. C'est-à-dire pour un certain nombre d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous, surtout dans nos sociétés modernes et en milieu urbain, il est très difficile de ne pas être en relation avec nos semblables. Je regardais tout à l'heure, avant que je prenne la parole, le nombre de gens qui tripotaient leur téléphone portable. Derrière se cache la question de l'immédiateté, d'être tout le temps en relation avec les autres. Internet, c'est de dire je suis en relation avec le monde. Intéressant. Donc on voit bien qu'à travers tous les outils modernes qui nous sont donnés, le téléphone, le mail, le courrier, et puis cette concentration extraordinaire de la ville, finalement on rencontre cette difficulté également. c'est-à-dire qu'on recherche ni le total isolement la plupart du temps, ni le bain relationnel permanent, sociaux, mais pas grégaire. Alors la question de la solitude, en tout cas la réflexion sur la solitude s'est toujours posée, il y a tout un tas de philosophes, je ne reviendrai pas dessus, mais en même temps on peut continuer dans ce sens-là en disant que vivre ensemble c'est une réalité humaine à laquelle très peu de gens ont échappé. Donc en dehors des ermites, on a toujours vécu ensemble, et donc c'est intéressant puisque ça veut dire que la question de la solitude finalement c'est seule au milieu des autres. C'est bien ça cette question de la solitude dans nos sociétés modernes, c'est bien seul au milieu des autres, bien sûr tout le monde a en tête la canicule de 2003 quand on dit ça, c'est-à-dire des voisins qu'on n'a peut-être jamais vus d'ailleurs, avec qui on n'est quasiment jamais en relation, on ne sait même pas s'il y a quelqu'un derrière la porte, que ce soit d'ailleurs à Paris parce qu'on avait stigmatisé les parisiens, bon c'est bien de le stigmatiser un peu, mais aussi en province également, on peut s'apercevoir que finalement on n'est pas certain que derrière chaque porte on connaît quelqu'un. Donc ensemble, ça veut dire quoi ? On peut être ensemble à côté des autres, c'est bien la manière dont je viens de le poser. On peut être ensemble les uns sur les autres, on en reparlera à propos de la sexualité, mais on peut être ensemble aussi les uns pour les autres, et c'est la question de la solidarité qui se pose derrière. Ensemble, ça veut dire quoi ? Ça vient de simili, ça veut dire qui ne fait qu'un avec. Et du coup la question qu'il faut qu'on se pose c'est, mais qu'est-ce que c'est qui fait unité, pour qu'on ait le sentiment d'être ensemble ? Qu'est-ce qui fait unité, qu'est-ce qui fait corps finalement, pour dire je suis avec les autres ? Du coup, la question c'est comment fait-on société ? Pas simplement sur une société globale, en même temps sur l'ensemble des groupes auxquels nous appartenons. Est-ce que c'est le territoire qui fait société ? On verra qu'on peut répondre en partie à cette question. Est-ce que finalement, ce qui est défini cet ensemble, c'est la génération ? On en parlera à propos de la troisième conférence, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une génération ? Un mot complètement galvaudé aujourd'hui, génération smartphone, la génération 68, etc. Est-ce qu'effectivement, on a le sentiment plus d'appartenir à un territoire, ou d'appartenir à une génération ? Est-ce que c'est une culture à laquelle nous avons, Dieu sait si, ça aussi, il suffit de regarder cinq minutes la télévision pour savoir que la question de la culture, elle est sans arrêt posée. Est-ce que nous avons le sentiment d'être ensemble parce que nous avons le sentiment d'appartenir à la même culture ? Donc on voit qu'effectivement, on pourrait parler de la classe sociale, on pourrait parler du métier, on voit qu'on pourrait parler d'une croyance commune. Dieu sait si, là aussi, c'est bien dans l'actualité, ou une activité, ou une passion. Qu'est-ce qui fait que nous avons réellement, profondément, le sentiment d'être avec les autres ? Finalement, cette formulation, elle nous renvoie à, je reviendrai à plusieurs reprises dessus, parce que pour moi, c'est absolument essentiel, c'est qui reconnaissons-nous et qui nous reconnaît. En constituant à chaque fois des communautés formelles, je pense par exemple à la vie associative, je pense à une communauté de quartier, etc. À chaque fois que je participe à la constitution d'une communauté, j'exclus tous les autres. Et c'est ça le paradoxe de la vie sociale, c'est qu'à chaque fois que je me rapproche de certaines personnes, à chaque fois qu'on constitue un corps d'individus, on exclut tous les autres. Et c'est bien ça la véritable question, c'est qu'on passe notre temps à dresser des frontières aussi, visibles, invisibles, à inclure, à exclure, à s'intégrer. Il suffit de penser à quelque chose qui nous est tous arrivé, de faire partie d'un groupe d'amis, par exemple, avec des gens qui essayent de rentrer dans ce groupe d'amis et qui disent, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas en fait. Vous êtes tellement liés les uns aux autres qu'on n'arrive pas à rentrer dans ce groupe. Donc on voit bien effectivement qu'à chaque fois qu'on va poser la question de la communauté, il va falloir en même temps poser la question de l'exclusion, poser la question de l'intégration et de l'adaptation. On pourrait d'ailleurs s'interroger à la question des relations ensemble avec la question de la diaspora, par exemple. Comment avoir le sentiment de faire partie d'un groupe qui est disséminé sur un territoire plus vaste que ce que je peux embrasser. Donc, nos liens sociaux sont en fonction de quoi ? Ils sont en fonction de la culture à laquelle j'appartiens. On n'entre pas en relation de la même manière suivant les sociétés auxquelles on appartient. Elles sont en fonction, on en reparlera bien sûr aussi, en fonction de notre personnalité. On connaît des gens qui rentrent très facilement en relation et d'autres qui sont plus limités de ce point de vue-là. De notre éducation, la manière dont on nous a appris à entrer en relation avec les autres, notamment à travers le groupe familial, donc de nos statuts sociaux. Et puis bien sûr, puisqu'on parle de personnes âgées, on va déjà poser deux termes qui sont absolument essentiels. en fonction de nos stéréotypes et de nos préjugés. On entre en relation avec les autres ou justement, on n'entre pas en relation avec les autres en fonction de nos stéréotypes et nos préjugés. On est aujourd'hui dans deux groupes qui se regardent en chien de faïence qu'on appelle les jeunes et les vieux. Donc, on a bien là un certain nombre de soucis sur des influences multiples, des influences sociales qui font que nous avons, chacun d'entre nous, une manière d'entrer en relation avec les autres. Nous avons, pour y parler, j'aime bien la formule des gens du Sud et des gens du Nord. Je trouve ça fabuleux. On a l'impression que c'est deux ethnies totalement différentes. L'ethnie du Nord, alors je vous le fais, rapide, c'est vrai que, bon, ils sont un peu froids, mais après, quand on est en relation avec eux, c'est génial parce que finalement, ça devient vraiment des gens sur qui on peut compter. Et les gens du Sud, ceux qui boivent plutôt du Ricard, c'est, alors eux, on entre très facilement en relation avec eux, mais après, franchement, on ne peut pas vraiment compter sur eux, c'est des relations superficielles. Moi, je suis niçois, quand je suis venu m'installer à Bordeaux, on m'a dit, tu ne pourras pas, tu vas rester trois semaines, tu n'y arriveras pas parce que c'est des gens, ils ne sont pas comme toi. Déjà, il faudrait en rencontrer un vrai de Bordelais. La plupart des gens avec qui je travaille, c'est des migrants, des gens qui sont venus de l'Aquitaine, d'autres régions de France, etc. Déjà, le vrai Bordelais, j'en ai rencontré un, oui, c'est 4, 5 générations. Bon, il ne m'a pas paru vraiment représenter une ethnie particulière. Et on voit bien que très rapidement, si vous partez sur ces représentations-là, on ne va pas rentrer en relation avec les autres. Et puis, j'ai fait une erreur en arrivant à Bordeaux parce qu'il y a un boulevard qui sépare la ville de Bordeaux et la ville de Bègle. Bègle, c'est les cheminots et c'était la commune ouvrière qui restait communiste d'ailleurs jusqu'à ce que Noël, ma mère, reprenne la mairie. Et à un moment donné, j'ai dit, ben oui, et là, on m'a dit, non, 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 attention, tu ne les mélanges pas. Tu ne les mélanges pas, ce n'est pas les mêmes. Dès que tu passes le boulevard, c'est une autre population. Donc, nécessairement, on voit bien, en fabriquant des catégories, on n'a pas le temps de revenir sur comment on fabrique nos représentations sociales, mais en fabriquant des catégories, et bien à un moment donné, on entre en relation ou on n'entre pas et surtout, on entre en relation de manière tout à fait particulière en fonction des représentations que l'on a. Donc, ce qu'il faut relever, il faut relever des spécificités des sociétés modernes, les sociétés auxquelles nous appartenons, c'est la première spécificité, c'est que nos relations ne sont plus seulement immédiates et concrètes. On peut être en relation avec des gens qu'on n'a jamais vus. On se rencontre, on a échangé pendant quelques mois, par mail, par téléphone, on se rencontre aujourd'hui, mais on aurait pu rester en relation sur des réseaux, des fois, des gens avec qui on est en relation pendant deux ans, trois ans, cinq ans, sur des réseaux professionnels, des réseaux universitaires, des gens qu'on ne rencontre jamais. Donc ça, c'est vraiment une particularité, c'est que nous ne sommes plus dans de relations immédiates et concrètes. La deuxième spécificité d'une société moderne, c'est qu'en fait, c'est une société anonyme. Une société moderne, c'est une société anonyme. C'est-à-dire que la majorité des gens que vous croisez, vous ne les connaissez pas. Donc, du coup, la question de la solitude, de l'isolement et des relations sociales, elle se pose radicalement, différemment, par rapport à une société traditionnelle. Finalement, si l'anonymat, c'est la règle, la reconnaissance, c'est une pépite. Et je crois profondément à ça, si vous voulez, c'est que, quand nous reconnaissons des gens, nous extrayons des personnes d'un magma humain que nous côtoyons en aveugle. Je trouve ça génial. Par exemple, j'aime bien être reconnu par le restaurateur qui dit, ne vous inquiétez pas, je me souviens, vous, vous adorez la moutarde. Et donc, effectivement, on a tendance à revenir plus facilement dans un restaurant où on vous a reconnu. à moins que la bouffe soit vraiment dégueulasse, mais bon, ça c'est autre chose. Mais autrement, voilà, c'est quand on est reconnu, il y a d'un seul coup, bien sûr, ça me fait toujours penser au petit prince, moi, sur l'apprivoisement. C'est un début d'apprivoisement. On se reconnaît en écho et puis d'un seul coup, on va peut-être pouvoir échanger sur autre chose, sur un autre niveau de relation que celui qui était prescrit par la relation qu'on avait. Donc, être reconnu, mais je pense par une ancienne relation qu'on croise sur le trottoir, etc., ou absolument, être reconnu absolument en amitié et en amour, c'est finalement devenir d'un seul coup dans un univers où nous sommes tous anonymes, d'un seul coup de devenir un individu singulier. Et ça, c'est vraiment un élément absolument essentiel pour comprendre la question de la solitude, de l'isolement dans une société moderne. Bon, moi, j'adore Axel Honnête qui est un sociologue et un philosophe allemand remarquable et qui a fait un bouquin qui s'appelle La lutte pour la reconnaissance et ça a changé ma vision des choses. C'est de dire effectivement on va, dès le départ dans nos existences, faire en sorte, parce que c'est ça la lutte contre la solitude déjà, c'est de se dire il y a des gens qui vont me reconnaître. La lutte pour la reconnaissance, elle commence par la lutte pour la singularité, ne serait-ce que dans une fratrie, c'est-à-dire être lié à ses frères et sœurs sans leur ressembler. Personne n'a envie d'être pris pour quelqu'un d'autre en clair. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle les utopies noires, 1984, le meilleur des mondes, etc., qu'est-ce que c'est ? C'est des individus qui se comportent tous à l'identique, qui parlent tous de la même manière, qui s'habillent tous de la même manière, c'est-à-dire le pire de ce qui puisse nous arriver en tant qu'individus modernes, c'est-à-dire ayant conscience de notre individualité. Donc, la reconnaissance, c'est le premier pas vers l'apprivoisement. Ça, c'est le deuxième élément d'une société moderne. On ne peut pas réfléchir à la question de la solitude et d'isolement sans passer par cet élément-là. le troisième élément, sur lequel revient beaucoup Vincent de Gaulé-Jacques dans un ouvrage qui s'appelle La lutte des places, et j'aime bien la formule, c'est de dire en fait aujourd'hui on est dans une société de relations électives. C'est-à-dire on n'est plus dans un système comme on l'avait dans les sociétés traditionnelles de relations obligatoires, on n'est pas être obligé très peu, et finalement les relations que j'ai, c'est les relations que j'ai choisies. C'est très vrai dans le cadre familial, on peut décider de ne plus être en relation avec ses parents, avec ses frères et soeurs, avec ses enfants, etc. On peut le décider. On ne sera pas complètement ostracisé socialement, ce qui n'est pas le cas dans une société traditionnelle où c'est inenvisageable. du coup, si vous voulez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire je choisis mes relations, mais si c'est effectivement électif, c'est que je choisis ma relation, mais je peux aussi choisir de ne plus être en relation avec ses gens. C'est-à-dire, comme le dit Golé Jacques, le problème, c'est que nos réseaux de relations sont des réseaux ténus qui peuvent s'éteindre à n'importe quel moment puisque nous sommes sur des relations électives. Donc, ils sont effectivement peut-être plus inventifs que dans une société traditionnelle, c'est même certain, mais ils sont plus diversifiés, aussi plus complexes, plus abstraits, je le disais tout à l'heure aussi. Mais en même temps, comme le dit Louis Jacques, j'aime bien, il dit, mais oui, mais bon, comme on appartient à des quantités de réseaux, finalement, eh bien, si on est absent d'un réseau, c'est à peine remarquable. Et qu'est-ce qu'on se dit, je trouve sur le plan professionnel, c'est très vrai, on dit, il doit être ailleurs. Mais en disant il doit être ailleurs, on peut imaginer qu'il ne soit, que cette personne ne soit sur aucun des réseaux. Mais du coup, l'inquiétude n'est pas là, avec. Quatrième point essentiel, avant que vous ne le disiez, je préfère le dire, c'est la question de l'individualisme. Société, notre société serait une société individualiste. Alors ça, c'est Alain Rennberg qui fait un travail remarquable sur ces questions, qui dit, bon, il y a deux versions sur l'individualisme. La première, c'est une version optimiste. Il dit, la version optimiste, c'est de dire, finalement, on n'est plus sur véritablement une société qui gère, comme dans une société traditionnelle, les relations telles que les individus doivent les avoir les uns entre les autres, c'est-à-dire un ordre élevé. C'est contractuel. individus, intersubjectivité, c'est contractuel, c'est des individus qui décident ou non d'être ensemble. On est dans une société d'individus, suivant la formule, une société d'individus où chacun décide des relations que les autres peuvent avoir avec lui. donc on est, il dit, une version purement contractuelle du social. Les individus sont engagés et donc, on revient sur la même chose, peuvent se désengager à n'importe quel moment puisque je décide ou non d'être en relation avec les autres. Il dit, par contre, la version pessimiste, c'est de l'individualisme, c'est de dire, finalement, c'est la crise du sujet. On souffre. Ça, c'est la grande thématique d'Erenberg, en disant, en fait, on souffre de cette situation dont on n'arrive plus à sortir, on est englué dans une société individualiste. Derrière cette question de l'individualisme se pose une autre notion qui est très importante dans le domaine sur lequel je travaille, médico-social, la gérontologie, etc., c'est la notion d'autonomie. Voilà. Nous sommes dans une société de l'autonomie. Nous sommes dans une société de l'autonomie, nous voulons, on se dit que si on veut rester inséré, c'est un paradoxe, si on veut rester inséré dans une société, si on veut continuer à exister dans notre société, il faut être autonome. On veut que nos gosses soient autonomes quasiment à la naissance. J'écoute les gens parler des naissances, non, mais on se dit, oui, ben le mien, il a marché à 10 mois, ben le mien à 8, on se dit, ils vont finir par marcher à l'intérieur. C'est pareil, c'est la lutte pour la parole, en disant, non, non, mais moi, il a parlé très tôt, etc. Comme si l'idée que le gosse étant très autonome au départ, il va avoir gagné quelque chose sur le parcours sur la lutte des places. Nous sommes, nous sommes effectivement, c'est pareil, un chômeur qui cherche du travail qui n'est pas autonome, on dit, mais tu n'en trouveras pas. Quelqu'un qui travaille qui n'est pas autonome, on dit, tu vas le perdre. Nous sommes dans une société de l'autonomie et c'est bien mon problème, si vous voulez, c'est que autonomie et dépendance sont considérées comme des notions opposées. Sur la grande vieillesse, on nous parle, on dit, les gens sont dépendants donc ils ne sont plus autonomes, ce qui est une foutaise puisque ça ne marche pas comme ça. On peut être à la fois dépendant et autonome. On en reparlera si vous voulez. Mais toujours est-il que par rapport à la solitude, je pense à un livre d'Olivier Ré qui s'appelle justement Une folle solitude, le fantasme de l'homme auto-construit. Vous me direz, avec un titre pareil, je dois être le seul à l'avoir lu. Mais c'est vrai, ça rebute un peu au départ. Il faut le reconnaître. Je vais vous faire gagner 300 pages de lecture. Difficile. Olivier Ré, moi j'aime bien quand on extrait de la vie quotidienne un élément qui d'un seul coup nous parle. Olivier Ré fait la remarque suivante, il dit, en fait, dans les années 70, on a changé l'ordre des poussettes. Jusque là, vous allez dire, il déraille complètement à mieux que de quoi il nous parle. Jusque là, l'enfant qu'on poussait, regardez celui qui pousse. D'accord ? Donc, le message subliminal que vous faites passer à l'enfant, c'est quoi ? C'est, découvre le monde dans mes yeux. Et si vous avez déjà poussé un gamin dans une poussette, il suffit que votre oeil soit attiré par quelque chose pour que d'un seul coup, le gamin se retourne pour voir ce que vous êtes en train de regarder. Donc, ça, c'est vraiment, voilà, c'est en clair, pour reprendre le titre de le fantasme de l'homme autoconstruit, non, on se construit dans le regard de l'autre. Alors là, il y a des tas d'études de psychologie, je pense à George Midd, par exemple, etc. on ne peut pas rentrer dans le détail. Quand on inverse l'ordre des poussettes, on change complètement le message subliminal qu'on fait passer au gamin. Non seulement déjà quand je vous pousse à l'envers, déjà, il faut avoir une grande confiance dans celui qui pousse. Ce n'est pas si simple que ça. Mais en même temps, quand on met l'enfant dans l'autre sens, en plus, on lui dit mais découvre le monde tout seul. Découvre-le, regarde, je te mets dans le sens, tu regardes. D'ailleurs, maintenant, on est dans une troisième version puisque vous pouvez décider du sens des poussettes aujourd'hui puisque vous pouvez faire tourner pas trop vite quand même. Voilà. Donc, la question, on sent bien à travers cette question-là de l'autonomie qu'on est déjà très lié à la question de la solitude et de l'isolement à prendre tout seul. Donc, les relations sociales, ça sert à quoi ? Ça sert à avoir... On a trois besoins fondamentaux. On a un besoin d'inclusion, je ne rentre pas dans le détail, un besoin de contrôle et un besoin d'affection, le lien d'attachement à autrui. Et on a quatre grands liens sur lesquels on verra parce que la Fondation de France sur ses études concrètes est tout à fait remarquable de ce point de vue-là. On a des liens de filiation, c'est-à-dire nos liens familiaux. On a ce qu'on appelle des liens de participation élective, c'est-à-dire tous les groupes auxquels j'appartiens de manière volontaire. Groupe d'amis, associations, groupes religieux, etc. Tout ce que vous voulez que vous... Une socialisation extra-familiale qui sert en fait à comprendre comment s'allier, s'opposer, puisqu'on ne peut pas toujours le faire dans un cadre familial. Et puis, vous avez le lien de participation organique qui est le travail, la relation avec les autres, vous savez, tous ceux qui vous empoisonnent la vie quand vous travaillez. Et puis, le lien de citoyenneté qui est celui qui est finalement censé organiser l'ensemble de ces liens sociaux. Très bien, je vais vite et puis on en reparlera, ça vous intéresse. Solitude et isolement. Qu'est-ce que c'est que la solitude et l'isolement ? Eh bien, la solitude et l'isolement, c'est justement la carence de ces liens sociaux. c'est-à-dire la carence d'un ensemble d'interactions que nous avons avec les autres qui est un fabuleux, il faut le reconnaître, qui est un fabuleux réseau d'échanges, de transactions. Parce que les relations que nous avons avec les autres, on peut l'analyser en termes de transactions. On échange quelque chose. On échange des sentiments. On échange de l'argent. On échange du statut. On échange des biens. On échange des services. C'est-à-dire, finalement, et ça sera très important sur notre question de la vieillesse, on échange de l'information. C'est, qu'est-ce que t'as don et contre don, disait Marcel Mauss, qu'est-ce que t'as à me donner et moi je vais te dire ce que j'ai à te donner également. Qu'est-ce qu'on échange ? Qu'est-ce qu'on a envie d'échanger avec les autres ? Donc, du coup, on est bien sur un système d'inclusion et d'appartenance avec ce double mouvement auquel je faisais allusion tout à l'heure, c'est que, et c'est bien quand on travaille sur le terrain sur la question de la solitude et de l'isolement, la question elle est bien là, c'est-à-dire, il y a un mouvement d'intégration sociale, c'est-à-dire, comment les groupes dans lesquels j'ai envie d'entrer font pour que je puisse y entrer, ça c'est l'intégration sociale, mais de l'autre côté, comment moi je m'adapte pour faire en sorte de pouvoir entrer dans les groupes. C'est toujours un double mouvement, il n'y a pas de responsabilité individuelle ou de responsabilité collective, c'est toujours un jeu à deux la question des relations sociales. Quand on est tout seul, la question des relations sociales, c'est quand on parle à voix haute, c'est-à-dire qu'on se fabrique un interlocuteur, mais autrement, c'est toujours ce double mouvement. Donc, on a des carences de deux ordres, la première, elle est qualitative, qualitative. La solitude, c'est un sentiment, c'est un affect. Elle est psychologique, c'est une expérience subjective. D'un seul coup, là, en face de vous, je me sens seul. On ne peut rien ne sert dans la solitude de calculer quoi que ce soit. C'est un sentiment qui vous pénètre d'un seul coup. On verra peut-être à travers un certain nombre de choses pourquoi. Donc, ça peut être un état plus ou moins durable, d'ailleurs. Certains psychologues parlent de détresse émotive. Personnes qui se sent incomprises, rejetées, ou, comme disent un certain nombre de sociologues, qui ne possèdent pas les partenaires sociaux appropriés. Parce que c'est bien que je sois entouré d'un certain nombre de gens. Mais pour ce que j'ai envie de faire, est-ce que j'ai le partenaire que j'attends ? Bien sûr, ça renvoie à la question de la vie affective et sexuelle, notamment. Donc, on a effectivement, si on veut prendre une définition très simple de la solitude, c'est l'écart indésirable entre les relations que l'on a et celles que l'on aimerait avoir. Très simple, et ça marche à tous les coups. Écart entre les relations que j'ai et celles que j'aimerais voir. Moi, j'avais monté à la fin des années 80, quand il y a eu les premiers chiffres sur le suicide des personnes âgées en 88, qui sont sortis du CNRS. J'avais décidé de monter un service d'écoute pour les personnes âgées en difficulté psychologique. Donc, j'ai fait fonctionner un service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pendant 7 ans pour répondre à des gens qui, à un moment donné, avaient justement un sentiment de solitude qui surgissait, etc. Et les bénévoles que j'avais qui assuraient jour et nuit, semaine et week-end des périodes d'écoute, de temps en temps, ils me disaient non mais attendez, elle nous téléphone, son fils vient juste de sortir de chez elle. Je lui dis c'est justement ça la solitude. C'est justement d'un seul coup quelque chose dont vous ne pouvez vous défaire et qui surgit par rapport à un événement. Donc, on peut dire que finalement la solitude, et on va le voir avec la deuxième notion, la solitude ce n'est pas être seul, c'est ce savoir impuissant à convoquer une quelconque présence. Moi, je peux m'isoler, je peux m'isoler, ça m'arrive l'été, je passe dix jours sans rencontrer personne, tout seul chez moi, faire du bricolage de la lecture et de l'écriture. Mais, ce que je crois, en tout cas pour l'instant je me suis prouvé que ce n'était pas qu'une croyance, c'est de dire il suffira que je décroche le téléphone, que je sorte pour rencontrer des gens. impuissant à convoquer une quelconque présence, c'est-à-dire être seul et ne pas pouvoir. Donc du coup, ça nous amène à la deuxième notion qui est importante, c'est l'isolement. L'isolement, c'est quelque chose de concret, ça se mesure. Dans le temps, dans l'espace, on va calculer la fréquence, alors vous avez un indicateur relationnel de l'INSEE qui est, je vous le lis, personne n'ayant que quatre contacts ou moins d'ordre privé avec des personnes différentes, deux visus ou par téléphone, hors ménage au cours d'une semaine donnée. Donc en fait, on regarde le nombre de relations que les gens ont sur une semaine, on divise la population par dix, on prend ce qu'on appelle le dernier décile, les 10% qui ont le moins de relations ont dit ça, c'est les gens isolés. On aurait pu choisir une autre norme, on aurait pu dire ça va jusqu'au deuxième décile, au troisième décile. C'est une convention sociale qui dit voilà les gens isolés. Et donc on calcule simplement le nombre de relations. Et vous avez la Fondation de France qui fait des études toutes les trois ans sur, qui fait des enquêtes toutes les trois ans sur la question de l'isolement et de la solitude qui a une vision plus dynamique et que je trouve assez intéressante, c'est de dire en fait, c'est des gens qui ont des relations faibles ou inexistantes avec les cinq réseaux sociaux que nous utilisons. Les cinq réseaux sociaux que nous utilisons, c'est la famille, c'est le travail, c'est le voisinage, c'est la vie associative et c'est ce qu'on appelle les relations affinitaires. Les amis, les relations de sympathie, etc. C'est intéressant en le requalifiant comme ça, parce qu'on va s'apercevoir effectivement qu'il y a des gens qui sont mono-réseaux et qui justement sont dans une précarité relationnelle à cause de ça. Que la famille vienne à déménager et d'un seul coup, comme j'étais entièrement centré sur les relations familiales, je vais me retrouver complètement isolé. Donc, oui, l'isolement, on peut être isolé et ne pas se sentir seul, pas isolé. On peut avoir un sentiment de solitude et finalement avoir le nombre de relations dont on vient de parler. Donc, on voit bien que ce sont deux notions. Bon, bien sûr, moins on a de relations et plus on a de chances si je puis me permettre de se sentir seul. Mais on sait très bien si on faisait, j'allais dire un tour de table, mais un tour de salle en demandant, vous, qu'est-ce qui vous convient, on aurait, vous savez, c'est dans les fameuses formules pour la prévention, c'est de dire ayez au moins cinq contacts par jour. Non, mais c'est comme les cinq fruits ça. Mais il y a des gens cinq contacts par jour, déjà c'est beaucoup parce que, ah, et puis pour d'autres, c'est dans la première heure de la journée que ça se passe. Ils en ont besoin de beaucoup. Donc, en fait, on a des besoins qui sont extrêmement différents. Pourquoi est-ce qu'on se pose la question de la solitude et de l'isolement ? Parce qu'en fait, on est dans une société qui a bouleversé un certain nombre de choses qui favorisent ces carences relationnelles. Le premier élément, c'est des rythmes de plus en plus rapides. Une des plaintes sociales qu'on entend partout, c'est j'ai pas le temps, j'ai pas le temps d'être en relation. La deuxième, qui nous renvoie à l'habitat, c'est la promiscuité qui ne correspond plus aux normes de confort et de qualité de vie. Ça, c'est les architectes qui m'ont appris ça, c'est que si on demande aux gens de construire leur maison, la manière dont ils vont le faire va faire qu'on construit une maison au centre d'un terrain, on veut un jardin suffisamment grand et puis après, on demande à ce qu'il y ait une haie végétale si possible, qui soit construite, qui soit suffisamment haute pour qu'on ne me voit pas. Contrairement d'ailleurs aux anglo-saxons qui ont des ébasses et où on peut passer le long du trottoir et voir les gens dans leur jardin. Donc en fait, c'est déjà des modes de vie qui nous isolent. Parce qu'on revient à ce que je disais tout à l'heure sur les rations électives, l'idée c'est de dire oui mais c'est moi qui déciderai quand je veux être en relation avec les autres. Ah, ben oui, mais bon, est-ce que c'est la société dont on rêve ? Chacun pour soi au moment où je le veux. C'est bon pour les enfants de moins de 3 ans. Donc on a là une difficulté qui est quand même considérable. On a le problème des distances à parcourir. J'aime bien parce qu'il y a un chercheur, bon il ne devait pas avoir autre chose à faire à ce moment-là, il a calculé le temps qu'on passait sur une vie pour stationner. Vous savez, il y a les prix Nobel et il y a les ignobels, c'est-à-dire des recherches parfaitement inutiles qui nous font rire. Non mais en fait c'était intéressant parce qu'il disait en fait ça représente à peu près une année de vie uniquement pour stationner. Ah oui, effectivement, ça fait un peu réfléchir, c'est-à-dire le temps qu'on passe sur son véhicule ou dans son véhicule, ça dépend si on est sur un deux roues ou sur un quatre, ça compte. donc les distances qu'on parcourt où on n'est pas en relation avec les autres pour aller au supermarché, au travail, moi j'habite un petit bourg à 25 km de Bordeaux quand j'ai décidé de déménager, depuis que j'ai déménagé j'ai des gens que je ne vois plus parce qu'ils me disent tu habites trop loin. Bon vous me direz ça permet de faire la part entre ceux qui ont envie de continuer à vous voir et ceux qui ne veulent plus vous voir et qui ont trouvé là une occasion rêvée pour ne plus être en relation avec vous. Il y a le quartier qui n'est plus considéré comme étant le territoire d'ancrage pour un quart des Français en disant moi je ne me fabrique plus de relations sur le quartier c'est fini. Un quart des Français considèrent que ce n'est plus ce n'est plus le générateur de sociabilité comme on dit en tout cas un territoire sur lequel on se fabrique des relations. Et puis il y a les espaces de vie qui sont soit publics soit privés. On n'a plus d'espace intermédiaire. Je reviendrai dessus si vous voulez qu'on en discute mais pour qu'on puisse se rencontrer et fabriquer une relation on ne peut pas le faire dans un espace public et on ne peut pas le faire au départ dans un espace privé. Donc il faut des espaces intermédiaires. On le voit il n'y a qu'à regarder comment les adolescents rentrent en relation les uns avec les autres dans un immeuble vu mais pas trop vu. Ni public ni privé. Et on pourrait parler des EHPAD ou des maisons de retraite si vous voulez sur les grands couloirs où il n'y a aucune solution entre le totalement intime et le totalement public. Et après on dit il ne se rencontre pas. Oui mais si je veux la rencontrer ou si je veux le rencontrer c'est dans ma chambre alors du coup. La chambre au départ ce n'est pas fait pour ça. Au départ simplement. Voilà. Donc on voit bien que là on a et puis bien sûr il y a tout ce que vous connaissez par cœur qui sont les questions de migration du travail de la retraite des modes de vie etc. On est aujourd'hui on est par unité de logement combien ? En moyenne en France 2,2 ça ne fait pas lourd bon c'est difficile de trouver la virgule en plus donc ça c'est un mouvement c'est Michel Serres d'ailleurs qui avait mis ça en évidence sur une plus longue durée depuis la naissance de l'agriculture c'est qu'on a un chiffre qui baisse en permanence en 1851 on était 4 par logement et depuis on a un chiffre qui baisse continue on est de moins en moins nombreux par unité de logement et c'est donc en France c'est donc aujourd'hui à peu près 4 millions de personnes âgées de plus de 60 ans qui vivent seules dans leur logement un homme aujourd'hui passera dans sa vie 10 ans tout seul dans son logement une femme 15 ans un homme sur les 10 ans les deux tiers avant 60 ans pour reprendre notre question du vieillissement une femme les deux tiers après 60 ans car bien sûr vous le savez tout le monde le sait la question d'espérance de vie et le genre pose un petit souci puisque les femmes vivent plus longtemps les femmes nous tuent nous tuent puis nous pleure laissez-moi rêver on a aujourd'hui un peu plus de 5 ans d'espérance de vie de différence on était jusqu'à dans les années 80 on était jusqu'à 8 ans d'espérance de vie différentielle c'était le plus gros écart donc effectivement plus on avance en âge et moins il y a d'hommes et la situation rêvée pour un homme c'est de chercher une compagne à 100 ans puisque là on est sur 7 femmes pour un homme mais bon il faut avoir de la patience donc on voit bien effectivement qu'on va avoir tout un tas d'éléments qui vont travailler pour la question de la solitude et de l'isolement avec l'âge on ne naît pas seul on le devient on ne naît pas seul on le devient parce qu'on a des ruptures familiales des ruptures amicales des ruptures professionnelles des problèmes de santé des problèmes de logement etc on va se trouver finalement comme le dit la fondation de France avec 3 grands types de populations qui sont touchées par des questions de solitude et d'isolement on a les générations intermédiaires qui sont touchées pour des questions de rupture de couple famille monoparentale etc on a les catégories modestes qui sont touchées par l'isolement et la solitude pour des problèmes financiers et on a chez les seniors la question de la solitude et de l'isolement surtout de la solitude qui est prégnante autour de la perte du conjoint quand on regarde ces chiffres et l'évolution on se dit est-ce que finalement être seul n'est-il pas en train de devenir une sorte d'état normatif de l'individu contemporain c'est Klinberg qui propose ça en disant finalement on finira tous seuls puisque le processus semble continuer perdurer dans cette question de l'isolement et de la solitude moi j'y crois pas beaucoup mais bon voilà les français considèrent que la solitude et l'isolement est un problème croissant 8 français sur 10 considèrent que c'est un problème croissant et ils pensent que c'est dû à ce que je vous ai dit c'est-à-dire des comportements individualistes ils pensent que c'est dû à la pauvreté et à la précarité ils ne se trompent pas trop et ils pensent que c'est dû à la télévision et à internet c'est-à-dire la question des écrans combien de temps un seigneur passe devant un écran par semaine 33 heures vous voyez on est limite 35 heures de là c'est les heures complémentaires c'est les heures supplémentaires combien un jeune de moins de 25 ans passe devant un écran 31 heures et je parle pas de la génération intermédiaire si je calcule le nombre d'heures que je passe devant mon écran je pense que j'exploserai les chiffres parce qu'on travaille tous maintenant presque tous devant des ordinateurs donc plus le téléphone portable donc on a bien on a bien quelque chose effectivement qui est important et quand on demande aux français on leur dit mais finalement quelle est la population qui est la plus touchée par la question de la solitude presque 90% d'entre eux répondent les personnes âgées alors la question c'est pourquoi on est si sensible à la question de la solitude de l'isolement des personnes âgées peut-être parce que sur les autres générations sur les autres âges de la vie on a le sentiment qu'en fait ce sont des situations de crise qu'on va pouvoir dépasser la rupture du couple la perte du travail la perte du logement etc. chez les personnes âgées ça donne ça donne un sentiment de processus irréversible qui croit avec l'âge or le sentiment de solitude est plus fort pour les moins de 25 ans que pour les plus de 65 ans le sentiment de solitude parce que derrière il y a la question de la crise de l'adolescence donc on voit bien qu'on a là un certain nombre de choses qu'il faut travailler alors bien sûr puisque je parlais des écrans je peux parler de sociabilité virtuelle on nous dit c'est très simple on a aujourd'hui des réseaux concrets et puis des réseaux virtuels auxquels on peut faire appel alors là on a deux choses on a un problème de génération c'est à dire que sur les générations les plus âgées en fait on n'utilise quasiment pas les réseaux virtuels les 75 ans c'est pratiquement 0% les plus de 75 ans et sur les 85 ans les deux tiers n'ont jamais utilisé des dispositifs de relation à distance que ce soit simplement d'aller sur internet ou de participer à des réseaux donc on voit bien que là il y a un problème en même temps si on regarde tous les âges de la vie les réseaux virtuels on s'aperçoit qu'en fait c'est plus un indicateur d'intégration sociale qu'un indicateur d'exclusion en clair les gens qui ont déjà de très bonnes relations dans la vie ordinaire sont ceux qui utilisent le plus on le prête corriges les réseaux virtuels plus on est isolé dans la réalité moins on utilise les réseaux virtuels alors qu'est-ce qui ferait qu'à un moment donné en vieillissant on serait plus sujet à l'isolement et à la solitude le premier élément le plus fondamental c'est la retraite c'est la retraite je sais que pour vous c'est peut-être pas une évidence mais on oublie tout le temps qu'en passant à la retraite on coupe le robinet d'un réseau relationnel qui est absolument gigantesque calculez pour ceux qui travaillent le nombre de personnes que vous rencontrez dans une journée quel que soit le niveau de relation qu'est-ce que c'est que le travail c'est un flux permanent d'interaction avec d'autres êtres humains pour partie obligatoire à travers lesquels une sorte d'entonnoir où on a gigantesque relationnel des gens qui sont quasiment invisibles pour nous mais qu'on traverse les emmerdeurs qu'on essaye d'éviter des relations de sympathie puis on fabrique même des amis il y en a même paraît-il qui fabrique des conjoints avec le travail quelle horreur c'est vrai il y a des trucs bon bizarres donc la retraite et moi ça fait 30 ans que je travaille sur ces questions la retraite c'est la préparation du grand âge en matière de réseau relationnel dis-moi comment tu es passé à la retraite ce que tu as fait et je te dirai éventuellement comment se passera ta grande vieillesse parce que moi j'en ai vu on en parlera j'en ai vu de toutes les couleurs ceux qui déménagent en même temps donc on perd à la fois ces relations territoriales et ces relations de travail en même temps pour la retraite on a géré beaucoup de choses au moment du passage à la retraite pour moi c'est l'événement le plus important du cycle de vie on touche à toutes les pelures de l'individu toutes ses relations de couple ses relations territoriales son domicile comment on partage le domicile quand il y en a un qui passe à la retraite etc ses relations avec ses enfants 30 plus 30 ça fait 60 aujourd'hui on fait un premier enfant à 30 ans on passe à la retraite à 62 ans donc on va avoir sa grande parentalité assumée 60 plus 25 ça fait 85 nos parents nous ont fait à peu près à cet âge là donc on va avoir la question de la position d'aidant en tant que retraité par rapport à ses parents âgés ça fait beaucoup de choses les problèmes d'identification sociale comment je me présente quand je rencontre quelqu'un je me présente à travers mon métier le travail est toujours au centre de la société c'est toujours comme ça qu'on se présente qu'est-ce que tu fais ça veut dire tu travailles où donc on a on a effectivement un événement qui est absolument extraordinaire au sein duquel vont se jouer un certain nombre de questions de questions relationnelles il y a la question des doubles résidences combien j'en ai vu des gens qui disent moi je vais aller habiter dans ma résidence secondaire j'ai une ruine en Dordogne d'ailleurs que je ne retaperai jamais je pense je n'y arriverai pas je connais des retraités qui sont venus s'installer là des Lillois des Savoyards etc on est il y a à l'année les gens qui vivent là il y a 12 personnes voilà on change complètement on perd toutes ses relations on perd ses relations familiales etc donc il y a vraiment des choses qui sont importantes et puis année après année avec le grand âge il va se passer un certain nombre de choses les petits-enfants grandissent moi j'entends les plaintes des grands-mères surtout en disant maintenant il est plus grand il est adolescent il vient moins souvent me voir voilà et puis la garde des petits-enfants ça a été une source relationnelle indirecte parce qu'on a rencontré d'autres grands-parents on a rencontré on a rencontré des parents on a rencontré d'autres enfants qu'on a fait venir etc c'est une source relationnelle indirecte et puis on a la perte des égaux d'âge genre voilà au fur et à mesure où on avance en âge et bien la cohorte à laquelle on appartient ça me nuise et puis on pourrait rajouter d'autres choses l'inadaptation des moyens de transport les ennuis de santé le décès du conjoint etc donc finalement on a quelque chose qui peut qui peut un isolement qui s'installe une solitude qui s'invite une capacité à réagir qui s'émousse et puis le risque d'invisibilité plus vous êtes plus vous êtes isolé moins vous êtes visible moins vous êtes visible plus vous augmentez votre isolement alors il y a peut-être aussi sur la grande vieillesse c'est Campéone qui fait une hypothèse là-dessus en disant finalement il y a peut-être aussi dans ce sentiment de solitude que peuvent avoir les gens très âgés un sentiment d'étrangeté à soi et au monde je trouve cette hypothèse assez intéressante sur la manière dont les gens parlent du monde dans lequel ils vivent et qui peut et à soi je pense à bien sûr je pense à Lévi-Strauss qui disait à la fin de sa vie vous savez qu'il a quasiment vécu centenaire mort à 99 ans il disait j'ai le sentiment d'être un hologramme intéressant comme perception voilà donc en même temps derrière ça se cachent des choses très concrètes en fait la question qu'il faut se poser c'est qu'est-ce qu'on attend des autres et qu'est-ce que les autres attendent de nous oui qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux la fille qui se marie avant qu'elle soit mariée elle venait plus souvent le mari qui cesse son activité ça change les choses l'ami qui a des occupations et derrière ça se cache quelque chose suis-je encore digne d'intérêt donc derrière il y a la notion de négligence de sentiment de négligence qui peut les relations sociales ça se fait en fonction des attentes il venait plus souvent quand il n'avait pas d'enfant des attentes quant au rôle aussi les règles sociales familiales je pense à une grand-mère qui me dit il n'y a pas longtemps il n'y a pas longtemps elle me dit moi je ne vois plus mes deux petits-fils je lui dis c'est vraiment dommage pourquoi vous ne les voyez plus parce qu'ils habitent loin elle me dit non non ils habitent juste en face de chez moi je lui dis alors pourquoi vous ne les voyez plus parce qu'ils sortent ils ne passent pas chez moi je lui dis à ce moment là pourquoi vous ne faites pas au moins une fois le pas pour aller les voir elle me dit ah ben non ce n'est pas à moi de le faire non non mais on est codé on est régi par un certain nombre de codes sociaux sur ce qu'on peut faire ce qu'on ne peut pas faire je ne vais pas sur les représentations ben non je ne vais pas aller je ne vais pas aller chez lui je vais le gêner les usages qui c'est qui doit rendre visite à qui etc bien sûr qu'on a des codes sociaux on les a appris tout petits donc et la solitude et l'isolement ce n'est pas d'un seul coup le grand vide sauf peut-être pour la perte du conjoint et surtout sur les générations âgées aujourd'hui parce qu'elles ont vécu longtemps avec le conjoint donc quand on a changé 7 ou 8 fois dans sa vie c'est beaucoup plus facile de perdre son conjoint mais pour les gens qui ont vécu 50 ans ensemble c'est plus compliqué c'est pour ça qu'il vaut mieux il vaut mieux changer en plus ça permet de fabriquer des neurones et des synapses tout changement est bénéfique pour notre système neuronal donc c'est souvent moi ce que j'entends c'est une sorte de détricotage lent qui se fait sans qu'on s'en aperçoive tout de suite la retraite et puis la question des enfants puis le changement de territoire et puis des petites choses comme ça comme dit Franklin faute d'un clou le fer fut perdu faute d'un fer le cheval fut perdu et oui faute d'un cheval le cavalier fut perdu faute d'un cavalier la bataille fut perdue faute d'un cavalier la bataille fut perdue faute d'une bataille le royaume fut perdu et effectivement ce que je vois c'est plutôt un détricotage lent qui peut se faire sans qu'on en ait tout de suite conscience donc ça amène quoi cette question de solitude et d'isolement et surtout de solitude c'est une fabrique de vulnérabilité c'est terrible je vous le dis comme je le pense on meurt de solitude vraiment on meurt de solitude on meurt indirectement et on meurt directement on meurt directement parce qu'il y a quand même derrière la question du suicide qui est importante mais je ne pensais pas spécialement à ça je pense qu'effectivement il y a une sorte de détricotage qui nous détricote nous-mêmes ce n'est pas que nos relations qui se détricotent la première vulnérabilité en matière de solitude c'est un détricotage identitaire c'est-à-dire qu'on se fabrique tous les jours dans le regard des autres c'est quand même une vérité qu'on oublie tous les jours tous les jours tous les jours vous partez de chez vous tous les jours vous rencontrez des gens tous les jours vous vous fabriquez dans le regard des autres moi tous les matins quand je pars de chez moi mon miroir me dit que je suis un type extraordinaire et le soir quand je rentre il ne me dit jamais la même chose jamais c'est fonction des gens que j'ai rencontrés on se construit dans le regard des autres nous sommes le résultat jamais définitif de nos relations c'est simple ça arrive tous les jours on rentre il s'est passé moi je pense dans le travail c'est amusant les gens qui me disent qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui oh ouais non par contre il va raconter l'anecdote tu sais le type qui ne me parle jamais quand il me croise dans le couloir et bien il m'a souri l'événement relationnel qui est quasiment invisible dans le cadre du travail mais qui pour lui est l'élément essentiel le seul qu'il racontera pour sa journée donc la première vulnérabilité elle est là si vous voulez Robinson il est obligé de s'inventer vendredi parce qu'il est au bord de la folie on ne peut pas vivre tout seul ce n'est pas possible la deuxième vulnérabilité c'est la question de l'estime de soi ça c'est toutes les études qui le montrent les gens qui sont isolés qui ressentent un sentiment de solitude disent mais en fait est-ce que je suis encore vraiment digne d'intérêt est-ce qu'il y a des gens qui peuvent s'intéresser à moi c'est-à-dire un sentiment de profonde inutilité l'idée qu'on ne peut plus capter l'attention des autres le sentiment d'être rejeté dévalorisé etc la question la question de péjoration de soi ou de culpabilité de détrait et l'idée que plus on s'enfonce dans cette solitude plus ce sera difficile d'en sortir toutes les études le montrent c'est-à-dire qu'à un moment donné le problème c'est pourquoi vous vous intéressez à moi parce que je suis seul je vais vous raconter une anecdote on fait ça à la bibliothèque de Bordeaux on fait une réunion là-dessus etc on fait un petit topo puis il y a une dame qui pendant toute la conférence se plaint de sa solitude mais vraiment de manière extrêmement violente c'était vraiment vraiment très fort et à la sortie de la réunion il y a deux dames qui vont la voir qui lui disent bah écoutez si vous voulez là en sortant on peut aller boire un café ensemble la dame elle dit ah non non ça c'est pas non bah si vous voulez on peut se donner vous nous donnez on se donne les coordonnées si vous voulez pas donner nous on vous donne les nôtres etc oh non on peut se donner rendez-vous pour une autre fois et la personne elle décline toutes les offres alors les deux dames elles reviennent avec des dents de requin là vous avez vu on a fait tout ce qu'il faut ouais mais je lui dis le problème c'est qu'on sort pas quelqu'un de sa solitude comme ça en claquant des doigts et en plus vous vous êtes intéressé à quoi pas à la personne elle-même parce qu'elle est mais à sa solitude c'est bien la difficulté des dispositifs qu'on met en place aujourd'hui comme Mona Lisa de dire je viens vous voir parce que vous dites que vous êtes seul mais non je viens vous voir parce que vous avez certainement quelque chose d'intéressant à me raconter c'est déjà plus intéressant de le poser comme ça donc on a on a cette vulnérabilité là on a une troisième vulnérabilité qui est la charge émotive c'est à dire la soupape de sécurité tout le monde a fait l'expérience on fait venir un ami on a quelque chose sur le coeur on lui raconte il dit rien et puis quand on a fini de parler on lui dit oh ça m'a fait du bien de t'en parler on s'est débarrassé c'est à dire un effet cathartique quand on est seul on ne peut plus le faire ça et on s'aperçoit on s'aperçoit qu'effectivement on va avoir derrière dans la mesure on ne peut plus se débarrasser de ça des déséquilibres psycho-affectifs des troubles psychosomatiques etc quatrième vulnérabilité les gens qui démissionnent c'est à dire ce que je vous racontais à propos de la dame de la bibliothèque de Bordeaux c'est à dire finalement des personnes asociales donc ce sera très difficile de les désenquister de leur solitude et puis après vous avez un autre type de population exactement à l'envers qui sont ceux qui vont rechercher des relations à tout prix c'est à dire il faut je pense pas simplement d'ailleurs chez les personnes âgées je pense à des cas particuliers avec des gens qui me disent moi je ne peux pas vivre seul c'est impossible comme ça j'ai une amie qui en 5 ans s'est mariée 3 fois je lui ai dit peut-être tu pourrais faire un break là maintenant parce qu'apparemment ce n'est pas la bonne solution voilà mais voilà voilà c'est l'impossibilité d'être seul moi j'avais deux bénévoles à l'université du temps libre c'était le mariage de la carpe et du lapin ils se sont mis ensemble mais bon on sentait bien elle m'a dit un jour elle m'a dit mais en fait je me suis mis avec André parce que c'était pas possible je ne peux pas vivre seul c'est impossible d'être seul voilà donc il y a vraiment et du coup on n'a plus de capacité de négociation dans un dispositif pareil et puis la cinquième vulnérabilité celle sur laquelle je travaille beaucoup avec notamment la CARSAT à Bordeaux en Aquitaine sur les questions de prévention c'est qu'en fait on va nier tous les facteurs de risque en étant seul à quoi bon sortir c'est la dentarité s'installe on mange seul donc on mange plus mal pas moi qui le dis c'est une peste on fait moins attention à soi la présentation de soi etc c'est à dire qu'on abandonne on abandonne les activités physiques parce que les faire seul finalement on n'a plus on n'a plus le moral quand on est plusieurs à le faire on s'entraîne on dit maintenant tu viens quand même etc donc petit à petit c'est pour ça qu'effectivement on s'aperçoit que les gens qui ont peu de relations sont des gens qui ont un vieillissement non pas pathologique mais un vieillissement accéléré nous dit l'OMS qui est égal à une dépendance lourde et c'était une étude c'était une étude des compagnies d'assurance de Grande-Bretagne qui montrait qu'une personne qui n'avait quasiment aucune relation sociale perdait plus d'années d'espérance de vie qu'une personne qui fumait deux paquets de cigarettes par jour je vous laisse calculer et puis en plus il y en a qui cumulent les deux alors donc voilà sexualité et vie affective on voit bien déjà on va avoir on va avoir un souci finalement pour former couple déjà puisque pour les femmes il va manquer un certain nombre d'hommes ça commence d'ailleurs pas à la vieillesse ça commence à 35 ans il y a plus de petits garçons qui naissent que de petites filles 105% mais en fait nous on trouve le moyen biologiquement et socialement de disparaître beaucoup plus rapidement que les femmes on sait vous laisser la place disons-le positivement et à partir de 35 ans il commence à y avoir plus de femmes que d'hommes et puis ça va ça va s'accentuer tout le long donc on a on a effectivement là une difficulté simplement pour couple en même temps on s'aperçoit qu'il y a des modifications sociales qui sont très importantes depuis 1985 les divorces des plus de 60 ans ont été multipliés par deux et les séparations par dix mais on s'aperçoit aussi nous dit l'Inède que ça y est les seniors utilisent aussi les dispositifs qui sont à leur disposition notamment les sites de rencontres dont des sites il y a au moins trois sites en France qui sont spécialisés pour les rencontres entre seniors voilà moi je préfère les sites intergénération mais bon ça c'est autre chose et puis on a pas mal de remariages également au delà de 60 ans alors la question la question de la solitude pardon la question de la sexualité et de la vie affective elle est un peu étrange c'est à dire qu'en fait on vit dans un univers dans notre société on vit dans un univers où on est saturé d'images liées à la vie affective et sexuelle vous n'aurez pas un seul roman où il n'y aura pas une histoire d'amour dedans vous n'aurez pas une seule série où il n'y aura pas une histoire etc. avec éventuellement un peu moins de vêtements que prévus donc on passe de la vie affective à la sexualité vous n'avez pas une seule publicité où il n'y a pas une personne quelquefois on se demande même comment ils arrivent à faire la pub parce qu'on se dit qu'il n'y a pas tellement de relations on présente un yaourt et puis la jeune femme qui présente le yaourt elle est habillée uniquement avec l'opercule du yaourt donc on a du mal à comprendre quel est le lien entre les deux on essaye d'aller voir derrière mais ce n'est pas possible donc la littérature le cinéma les livres d'enfants mais c'est que ça les histoires d'amour des histoires affectives des histoires de sexualité tout on est dans une on est dans une société où on est les figures du sexe les figures de l'amour les figures de la séduction sont omniprésentes donc un univers plein de fantasmes ça c'est bon pour c'est bon pour l'individu d'attirance d'espoir de désir de ce que vous voulez les vêtements j'ai parlé des publicités les actualités qu'est-ce qu'il y a dans les actualités du sexe et du fric ben oui donc c'est des produits d'appel pour les informations people et motivation universelle un jeu que j'appelle de DSK désir sexuel caractérisé donc on a bien alors ce qui est intéressant c'est le changement de paradigme c'est-à-dire autrefois quand vous faisiez allusion à ce domaine ça vous rendait suspect aujourd'hui c'est le contraire si vous faites jamais allusion à ce domaine c'est un peu suspect quand même donc on a on a effectivement une sexualité qui une sexualité moderne notamment qui a une double vie mais ça ça a toujours été c'est-à-dire la sexualité c'est deux choses il y a ce dont on parle et ce qu'on pratique avec de gros décalages donc c'est la double vie de la sexualité qui est la mieux causée qui soit puisqu'on a une vie totalement intime et une vie très publique avec ça une parole publique en tout cas souvent d'ailleurs hors de la présence des partenaires donc c'est la sexualité c'est très simple c'est un inépuisable réservoir de conversation de blagues pour l'imaginaire c'est bien en fait la sexualité ça nous préoccupe plus que ça nous occupe ben oui moi je regarde deux rapports par semaine c'est la moyenne je ne parle pas des virgules parce que oui on me dit 1,6 à 20 et 30 ans 1,2 après 60 ans il faut déjà trouver la virgule là encore donc moi je vois deux rapports par semaine durée moyenne de rapports sexuels 7,3 minutes oui je sais c'est assez décevant ça fait 15 minutes vous voyez 15 minutes par semaine on a encore le temps de faire son ménage donc donc ça ne prend pas énormément de temps mais ça nous prend beaucoup dans la manière dont on joue nos relations sociales et oui c'est comme ça bon c'est ça c'est des questions de statistiques donc mais la sexualité c'est pas qu'une question de statistiques quand même elle ne peut pas non plus être réduite à la simple génitalité c'est une histoire de relations privilégiées de désirs de contexte social aussi plus ou moins permissif voilà donc mais derrière ça il y a je reviens sur ce que je disais tout à l'heure la question de l'estime de soi avec la sexualité la question de la reconnaissance de sa singularité vous rencontrez quelqu'un il vous a choisi 3 milliards et demi de femmes 3 milliards et demi d'hommes il vous a choisi parmi 3 milliards et demi d'individus bon il vaut mieux qu'il ne les ait pas tous essayé mais en tout cas vous êtes comme je le disais tout à l'heure totalement extrait finalement d'un magma humain en disant mais c'est toi c'est toi donc c'est c'est quelque chose qui va bien au delà simplement de cette question de la génitalité ou éventuellement d'une question de reproduction donc la sexualité est une double vie la vieillesse aussi est une double vie c'est bien c'est bien c'est bien notre problème il y a celle qu'on vit et il y a celle dont on nous parle tout le monde me traite en vieillard j'en ris pourquoi parce qu'un vieillard ne se sent jamais un vieillard c'est Sartre qui parle je comprends d'après les autres ce que la vieillesse implique chez celui qui la regarde du dehors mais je ne sens pas ma vieillesse donc ma vieillesse n'est pas une chose qui en elle-même m'apprend quelque chose ce qui m'apprend quelque chose c'est l'attitude des autres vis-à-vis de moi autrement dit le fait que je suis pour autrui vieux c'est être profondément vieux ce sont les autres qui sont ma vieillesse et c'est un problème c'est le problème absolument majeur de notre société de la représentation sociale qu'on a de la question de la vieillesse et en disant ça déjà vous comprenez que marier la vieillesse avec la sexualité ça va être compliqué parce que derrière ce regard qu'on porte sur la vieillesse c'est quoi ? c'est une légion de préjugés une cascade de stéréotypes sur la vieillesse moi quand je dis que je travaille sur les questions de la vieillesse je me dis ça ne va pas être marrant tous les jours je dis non pas plus que si je travaillais avec des adolescents vous savez à l'université du temps libre ils collent les chewing-gum sous la table ils s'engueulent ils râlent parce que le groupe est sorti plus tôt non c'est à peu près enfin c'est pas une espèce particulière mais on pourrait croire que c'est une espèce particulière je ne peux pas vous le faire mais je pourrais je pourrais vous le démontrer c'est à dire voilà une sorte de caricature alors je vous le fais rapide incapacité déficit perte handicap maladie pardon polypathologie je vous dirais un gériatre voilà trouble cognitif douleur organe sensoriel défectueux une sorte de délabrement de l'individu qui fait froid dans le dos et pas chaud au coeur c'est le contraire de la sexualité c'est le contraire du plaisir c'est le contraire du désir sans parler bien sûr d'une autre notion qui paraît-il est essentielle pour avoir des relations sexuelles c'est la beauté donc il paraîtrait qu'en vieillissant on devient de moins en moins beau je ne sais pas il faut que j'y réfléchisse voilà mais on sait très bien que la sexualité elle est complètement liée à la question de la beauté d'ailleurs même chez les jeunes quand on dit vu comme il est je ne sais pas s'il trouvera quelqu'un donc on voit bien que la notion elle est liée à la beauté et comme la vieillesse c'est l'antinomie de la jeunesse on a un souci avec ça d'ailleurs ils sont tellement déglingués les vieux que dans notre présentation qu'en fait il faut amener un hôpital de campagne à chaque fois qu'ils se déplacent non non mais c'est c'est ahurissant je vous assure tout est tout est thérapeutique chez les vieux tout est thérapeutique zoothérapie musicothérapie rirothérapie balnéothérapie ergothérapie aromatothérapie réflexothérapie luminothérapie densothérapie voilà tout est thérapie en fait c'est ce qui prouve qu'ils sont d'abord malades et oui mais s'ils ont autant de maladies s'ils ont autant de problèmes en fait ils ne peuvent pas avoir vous n'allez pas me faire croire quand même que non quand même pas non pas ça non franchement pas donc voilà on voit bien que la difficulté effectivement c'est si toutes les autres fonctions sont en déshérence comment on va faire pour la fonction sexuelle comment on va faire donc ça va être ça va être compliqué une vieillesse qui est une vieillesse pathologique défectologique comme on dit une vieillesse incapacitaire dire qu'on peut parler de sexualité au grand âge c'est c'est un déficitaire pour prendre un jeu pour faire un jeu de mots voilà que reste-t-il dans notre regard de l'être désirant donc quand on regarde et quand je je côtoie et je le ferai vendredi sur un colloque qui aura lieu à Bayonne sur sexualité et vieillissement quand on côtoie des sexologues par moment ça me fait froid dans le dos moi parce que effectivement je vais vous dire franchement à quoi ça a l'air ça ressemble à un contrôle technique en fait ça ressemble à un contrôle technique c'est à dire on devient vite avec de la sexologie on devient vite un terroriste de la sexualité des sortes de bombes antipersonnelles là au lieu de perdre la jambe on perd un sexe symboliquement je vous rassure mais c'est déjà un interdit à la rencontre du sexe et de l'âge c'est la différence qu'il y a entre qualité et quantité allez les jeunes c'est quoi l'extase c'est beau la découverte la jouissance bèf finalement jeûne et sexualité c'est le service commercial le dynamisme du service commercial quant aux vieux ils ont été mutés au service comptable de la sexualité plus vite moins long plus faible moins de foie plus de maladie non mais c'est comme si les gens d'ailleurs faisaient comme les bidochons pour savoir quel jour il faut avoir la relation pour savoir si on est bien samedi et si c'est bien le moment où il faut s'y mettre donc on nous dit oui mais bon chez les plus vieux la monotonie des rapports les préoccupations le souci matériel la fatigue la crainte de l'échec comme si ça ne touchait que les vieux j'aimerais bien voir ça l'avance en âge il faut savoir comment on l'écrit d'ailleurs donc mon problème c'est que pour les jeunes la sexualité c'est bon parce que c'est interdit et pour les moins jeunes c'est interdit parce que c'est bon et je suis contre donc la sexualité d'ailleurs ça a le même statut social dans l'imaginaire que la mémoire on ne voit que les baisses de performance et on ne voit pas ce qui est le principal c'est à dire les différences interindividuelles sont plus importantes que les différences intergénération il y a des gens à 20 ans qui n'ont pas une sexualité épanouie qui ne sont pas spécialement intéressés par la question etc et vous en avez effectivement pour qui ça a été un élément moteur de toute leur existence moi dis-moi comment dis-moi la place que tu as mis à quelle place tu as mis la sexualité dans l'existence je te dirais comment tu vieilliras donc c'est pas voilà la question de départ c'est pas qu'est-ce qui nous rapproche dans l'âge mais c'est qu'est-ce qui nous distingue dans nos parcours et c'est totalement différent donc qu'est-ce qui va se passer si sexualité et vieillesse ne peuvent pas s'accoupler finalement le vieux il va être un transgresseur il va être un être hybride on va parler du sexuel alors en fait il y a trois dénis sociaux pour fabriquer pour faire en sorte que les vieux n'aient pas de sexualité le premier premier déni c'est la vie affective sans la génitalité amour soirée vieillesse c'est-à-dire en fait je vous le fais rapide c'est de dire oui bien sûr il y a encore de la tendresse mais enfin vous allez pas me dire quand même non pas ça quand même non non c'est c'est Sud-Ouest qui fait un article sur vie affective et sexuelle des seniors qu'est-ce qu'on voit sur la photo horreur deux personnes âgées qui se tiennent la main sur un banc c'est dégoûtant donc c'est ce que nous dit Fallshade dans le sexe mécanique c'est de dire en fait la question de la sexualité moderne on a deux extrêmes on a d'un côté la pornographie qui est la génitalité sans affect et de l'autre côté on a la vieillesse qui est l'affect sans la génitalité dans nos représentations donc là on a vraiment quelque chose qui nous premier déni deuxième déni en fait c'est de dire ben oui bien sûr que ça existe bien sûr que les vieux ont des relations sexuelles bien sûr mais en fait ils devraient pas ils devraient pas parce que c'est un peu pervers c'est un peu pervers je pense à Pervers, Pépère, Gottlieb parce que moi je suis un passionné de bandes dessinées mais je pense à Reiser dans l'album Fantasme où vous avez deux pages sur la sexualité après 60 ans extraordinaire il avait tout compris donc là on va nous dire la perversité c'est à dire finalement c'est pas c'est pas naturel c'est pas normal d'avoir des relations sexuelles moi j'ai dépouillé pour un colloque j'avais dépouillé 10 ans de courrier international vous voyez c'est quand même pas à Rakhiri pour tous les articles qui avaient lieu sur la sexualité notamment sur une rubrique qui s'appelait insolite dans le courrier international on y voyait quoi je vous le fais trois trucs rapides comme ça de mémoire au Brésil les prostituées sont formées au massage cardiaque compte tenu de l'âge moyen de la clientèle ça nous fait rire c'est normal bon en Italie à Milan on a trouvé un réseau de maison close 10 maisons close où les personnes les retraités qui avaient la carte seigneur bénéficiaient de 30% de réduction à Nice Madame Claude prostituait ses copines octogénaires pour nourrir ses 70 chats c'est à dire la sexualité des vieux il y a quelque chose de pervers dérisoire risible on pourrait le faire avec un maire d'une commune en Amérique du Sud qui avait décidé de distribuer du Viagra à toutes les personnes de plus de 70 ans il était adjoint à la culture alors je me dis franchement je ne sais pas où va se nicher la culture mais bon donc on a effectivement ce deuxième déni de dire c'est hors normes c'est de la bizarrerie ça marche pas c'est du kamasoutrage l'amour conjugué avec la vie et puis le troisième c'est l'étayage médicamenteux oui je vais je vais vous laisser le temps de parler le troisième c'est l'étayage médicamenteux on nous dit ça y est on a trouvé la pilule du bonheur Viagra la pilule bleue ou le Cialis si vous voulez vous en avez trois à disposition donc mais si c'est une prescription médicamenteuse c'est à dire chimique ça veut dire que normalement on va pouvoir le faire marcher mais artificiellement pas naturellement donc ça prouve que la mécanique sexuelle elle fonctionne plus je vous rassure en fait le Viagra c'est une pilule très intergénération et quand on parle de problèmes sexuels pudiquement en parlant de dysfonction érectile ça commence à 40 ans donc il y a des gens qui sont vieux jeunes donc juste encore un petit truc sur cette histoire de déni qui est fabuleux c'est il y a eu une étude sur les comportements sexuels des français en 2007 ça s'appelle le contexte de la sexualité en France avec les grands organismes publics CNRS INPVS INSERM etc on a fait donc une étude sur les comportements sexuels des français à partir de quel âge alors on ne peut pas interroger des gens trop jeunes pour des raisons que vous imaginez donc c'est à partir de 16 ans jusqu'à quel âge faites fonctionner votre laissez votre inconscient vous parler bon on n'a pas le temps mais je vous le dis 69 ans comme quoi les chercheurs ont un inconscient et moi je leur dis je les rencontre je leur dis mais après 69 ans plus rien on n'avait pas suffisamment d'argent je trouve ça fabuleux de pouvoir répondre ça sur des chercheurs patentés sur une recherche publique on n'avait pas suffisamment donc qu'est-ce qu'on a fait on a co-signé un courrier à une vingtaine de universitaires de chercheurs on a envoyé ça à la halle la haute autorité en matière de discrimination elle nous répond la situation visée ne correspond pas à une discrimination prohibée par la loi ou les engagements internationaux circuler il n'y a rien à voir donc on voit bien qu'effectivement on a tout un tas de difficultés des effets d'âge des effets de génération des effets de genre parce qu'avec l'éducation des femmes etc donc on va effectivement se trouver or je vous rassure on peut on a une activité sexuelle très tardive d'ailleurs pour certains 80% des hommes entre 80 et 102 ans disent avoir toutes sortes d'activités sexuelles pas simplement génitales et 65% des femmes ce qui fait 15% de menteurs chez les hommes ça c'est à peu près normal voilà le vrai problème effectivement c'est que c'est la question du partenaire qu'on va retrouver d'ailleurs de manière exponentielle notamment dans les établissements où il y a quasiment plus d'hommes voilà qui sont des lieux où la sexualité d'ailleurs peut devenir de l'homosexualité parce que justement il n'y a plus de partenaires possible voilà bon écoutez j'avais plein de choses encore mais bon j'ai déjà beaucoup parlé maintenant on va échanger si vous le voulez bien merci voilà comme quoi le sujet peut prêter à de l'humour merci monsieur Amiau pour votre présentation je ne doute pas d'ailleurs que si vous avez des questions il saura encore vous sortir quelques belles formules pour le reste de la soirée donc qui se lance en premier si si allez oui on va passer à la deuxième peut-être tout de suite voilà bonsoir Bruno D conseil de développement puisqu'on parlait de sexualité je crois que pour la plupart des gens qui sont dans la salle on a une représentation des gens âgés du vieillard ou des vieillards pliés en deux et alors j'oserais on les voit mal dans des dans des actes de sexuels au lit vu qu'ils ont l'air complètement cassés c'est peut-être pour ça qu'on n'imagine pas la sexualité des gens âgés mais bon pour travailler pour travailler pas mal avec les établissements donc les EHPAD les maisons de retraite si vous préférez croyez-moi qu'il y a de l'activité il y a de l'activité bien sûr parce que si vous voulez la seule chose qui s'éteint pas chez nous jusqu'à la mort c'est le désir nous sommes des aides de désir donc le désir le désir est toujours là alors après effectivement il y a des il y a des choses compliquées mais bon on en a mis des obstacles pour que les gens n'aient pas de relation des lits des lits à une place moi j'ai un étudiant à Marseille parce que j'interviens aussi à l'université de Marseille pour des diplômes spécialisés un étudiant à Marseille il a fait son mémoire là-dessus comment faire rentrer un lit à deux places dans un établissement trois mois de galère vous n'allez pas mais de toute façon vu l'âge qu'ils ont écoutez ils n'ont pas une espérance de vie un établissement c'est deux ans et demi on va faire rentrer puis après il faudra le faire sortir le lit parce que voilà essayez déjà à 20 ans quand vous êtes à deux dans un lit à une place c'est déjà sportif après c'est un peu plus compliqué avec les raisons que vous évoquez après vous avez un autre problème par exemple qui est le fait que les chambres ne ferment pas dans la plupart des établissements donc c'est quoi l'intimité déjà je reviens sur l'écart avec les 20 ans à 20 ans quand les parents rentraient un peu plus tôt que prévu se rhabillaient à toute vitesse il faut quand même un petit peu de temps à 80 ans enfin c'est 85 ans là je moyenne en établissement ça devient un peu plus compliqué donc il n'y a plus d'intimité possible et comme je le disais tout à l'heure si moi je suis dans le couloir je suis résident dans un établissement j'ai envie de rencontrer mais je suis socialisé je ne vais pas amener la personne dans ma chambre d'abord je veux voir si effectivement on a des atomes crochus etc il y a des gens qui se marient en établissement je pense à en Dordogne où il y a eu un mariage dans un établissement et donc voilà il n'y a pas de possibilité de rencontre de faire lien à un moment donné dans le couloir je suis dans le public et dans après il y a le corps qui est assujetti mais il y a des relations moi je peux vous raconter une anecdote Jacqueline elle est en établissement elle vient de changer d'établissement et puis elle c'est le coup de foudre avec un monsieur qui est parkinsonien dans l'établissement où elle est il s'embrasse etc bon lui il est en déambulateur il est en déambulateur il dit par moment j'ai peur qu'il arrive trop vite je lui dis non c'est ça à mon avis ça arrivera pas ça arrivera pas mais comment comment on peut faciliter la chose etc je vais vous dire je vais vous donner parce que j'ai longtemps travaillé avec un vieux prof de médecine on avait 50 ans de décalage tous les deux on a fait énormément de choses ensemble et il avait rencontré une jeune femme à 80 ans il a rencontré une jeune femme de 25 ans oui ça fait une certaine différence d'âge il a rencontré à l'exposition universelle au Japon une japonaise et on s'est retrouvés ensemble pour un colloque de l'océan indien à l'île de la réunion et puis il me dit je vous livre un secret là il me dit vous savez Jean-Jacques ça se passe pas souvent mais c'est absolument extraordinaire d'un seul coup ça m'en fait encore frissonner quand j'y pense voilà donc oui bien sûr il y a des possibilités d'attouchement je pense à un documentaire qui a été fait sur Marie-Thérèse Claire qui était dans le documentaire que vous avez peut-être entendu parler avec les Baba Yaga les maisons pour les retraités en autogéré etc je connaissais bien elle était vraiment emmerdante mais bon on s'est retrouvés ensemble sur un festival de films où on commentait les films et dans un documentaire il y a un monsieur qui dit moi avec la prostate j'ai plus j'ai plus de j'ai plus de possibilité j'avais plus de possibilité d'érection etc mais il me restait encore ma bouche désolé de rentrer dans le détail mais ça fait partie de notre vie de nos vies sexuelles l'autre jour j'étais en colloque sur Pau sur cette question aussi c'est marrant parce qu'il y a des sortes de mouvements comme ça à un moment donné il n'y a plus des thèmes puis après c'est des thèmes qui disparaissent il y a un monsieur qui me dit la même chose et lui il me dit mais moi maintenant j'ai encore deux mains et une bouche et j'ai jamais pris autant de plaisir à faire l'amour avec ma femme oui on peut avoir des difficultés physiques etc et après ça pose un autre problème dans les établissements mais je ne veux pas centrer mon discours là dessus ça pose un autre problème dans les établissements parce qu'après il y a le problème des troubles cognitifs et donc du consentement si vous voulez qui pose un tout autre problème moi à l'université du temps libre j'ai 6200 personnes à l'université du temps libre de Bordeaux je sais qu'il y a plein de couples qui se sont formés à l'intérieur de cet univers où les gens pour les petits jeunes ont 60 ans et pour les plus âgés cette année 96 oui madame ah pardon Jean-Yves je voulais prolonger Jean-Yves Fayère conseil de développement je voulais prolonger la question de Bruno très rapidement je comprends bien qu'on ne passe pas toute la soirée sur le sujet mais est-ce qu'à l'étranger en Europe du Nord par exemple ou en Asie ou je ne sais où est-ce que vous constatez les mêmes obstacles entre guillemets que ceux que vous évoquiez dans les maisons françaises et pas de françaises et pas de ou autre alors non beaucoup moins dans les pays scandinaves parce qu'il y a une autre manière de gérer les établissements donc il y a un peu plus un peu plus d'espace intime le respect de l'espace intime est beaucoup plus fort et puis après vous avez par exemple l'expérience canadienne qui est la chambre d'amour donc dans l'établissement une chambre spécialisée pour ça moi ça ne me parle pas ça mais une chambre spécialisée pour ça où vous réservez votre chambre pour l'après-midi la nuit etc bon moi je trouve que c'est un peu un marqueur donc ça m'embête un peu bon vous pouvez toujours la réserver c'est un marqueur positif mais bon après il faut quand même l'utiliser aussi donc voilà donc vous avez effectivement des solutions et puis vous avez des représentations sociales qui sont très différentes du nord au sud en Europe par exemple il y a des vraiment notamment sur l'eurobaromètre c'est très flagrant avec un pays qui se démarque énormément c'est le Danemark on a vraiment des représentations sociales qui sont très très différentes beaucoup plus positives sur la question de la bière beaucoup plus centrées sur la question de l'autonomie du respect de l'autonomie du respect du sur un thème sur lequel je travaille beaucoup moi qui s'appelle le droit au choix droit au risque par exemple sur le fait de laisser aux gens la possibilité de continuer moi je pense que la vie n'a de sens que dans la mesure où on risque on prend des risques quels qu'ils soient mais voilà à partir du moment où vous risquez plus rien pour moi vous êtes mort mais bon et vivre c'est vivre ontologiquement comme dit la chenal ontologiquement le risque est notre statut c'est à dire oui être vivant c'est par le simple fait d'être vivant c'est déjà un risque il peut nous arriver plein de trucs donc je pense que voilà après c'est en fonction de la manière dont on a géré ses risques dans sa vie etc où on va jouer les choses de manière différente oui donc on va avoir des représentations qui seront un peu différentes et donc une gestion à la fois de la vieillesse si je puis me permettre et des établissements qui est un peu différente vous avez aujourd'hui un mouvement dans les pays scandinaves qui est contraire au nôtre où nous on parle de plus en plus des aidants des aidants familiaux des aidants de proximité et dans les pays scandinaves le grand mouvement c'est de dire ça ne peut pas être à la charge de la famille les familles est faite pour autre chose que ça ça bouleverse un peu notre représentation des solidarités et donc l'idée c'est que toutes les aides soient portées par des professionnels voilà donc vous voyez après il y a des questions économiques derrière qui sont monstrueuses voilà donc on voit bien avec monsieur Macron qui vient d'annoncer peut-être un cinquième risque sécurité sociale pour l'accompagnement des personnes les plus dépendantes chez nous etc donc voilà mais il y a un aspect économique qui est quand même un aspect social qui est assez différent après on a monté on a monté en épingle l'Allemagne par exemple en disant ouais c'est bien ce qu'ils font etc mais bon c'est The Guardian qui a mis en évidence que les allemands ils envoient une partie de leurs vieux vieux dépendants dans des établissements en Asie c'est difficile d'aller visiter tous les jours comme les japonais l'ont fait en Espagne puisqu'il y a des villages de japonais ça avait été proposé au département des Landes d'ailleurs de pouvoir faire des villages de japonais parce que ça leur permet de faire croître leur niveau de vie en allant dans des pays où le niveau de vie est moindre voilà en fait c'est un pour moi c'est du surréalisme ça mais bon voilà Madame oui alors c'est pas vraiment une question c'était plus une remarque j'ai été frappée par certains mots de vocabulaire et j'allais dire l'évolution de l'emploi du vocabulaire qu'on peut avoir justement et vous parliez de l'évolution de la société si je me trompe pas vous avez parlé des corps au départ et de la communauté en disant que quand on faisait partie d'un corps ça pouvait aussi exclure c'est vrai que on parlait aussi des corps intermédiaires avant et donc ces corps ils pouvaient avoir beaucoup de défauts qui étaient la famille j'allais dire le syndicat l'entreprise enfin tous les corps intermédiaires on les connait ils pouvaient avoir beaucoup de défauts on pouvait se sentir mal dans son corps mais c'était aussi j'allais dire des espaces des lieux de solidarité des lieux enfin j'allais dire de liens etc et s'il n'y a pas ces corps et cette communauté on peut dire qu'à ce moment là pour pas faire d'exclusion justement on va se retrouver avec un ensemble d'individus qui finalement n'auront pas forcément plus de liens et en même temps qu'il y a eu la diminution j'allais dire quand on parle de corps on l'emploie de moins en moins vous avez beaucoup parlé de réseau et c'est vrai que quand on regarde paradoxalement avant quand on parlait de réseau il y avait une connotation péjorative alors qu'aujourd'hui on parle de réseau de manière positive mais on voit bien que dans la question de réseau c'était pas forcément des amis des vraies rencontres c'était plus des contacts des personnes mobilisables utilisables à la rigueur si on avait un besoin et on voit bien que même chez les jeunes maintenant cette question d'avoir du réseau ça a une connotation extrêmement positive et plus vous avez d'amis Facebook ou de gens qui vous suivent sur Twitter etc plus vous êtes quelqu'un et en même temps on voit bien que finalement c'est une augmentation du lien faible avec ce réseau et pourtant vous voyez on l'utilise positivement et une diminution des liens forts dans le sens où effectivement si vous avez 500 amis sur Facebook vous allez peut-être vous y aller vous allez peut-être voir passer beaucoup d'infos mais j'allais dire vous n'allez pas avoir une rencontre ou des liens forts avec chacun et donc j'étais un peu surprise parce qu'effectivement on voit bien dans le vocabulaire que la société elle évolue aussi par rapport à la manière et au regard qu'on a sur l'autre et c'est vrai que vous avez parlé de la société aujourd'hui j'aurais bien rajouté un terme sur la performance dans le sens où effectivement on est une société de la performance alors on pourrait le mettre par rapport à la sexualité dont vous avez parlé et au regard qu'on a par rapport à ça mais on le voit bien aussi par rapport au regard qu'on peut avoir sur les personnes âgées dans le sens où vous disiez je trouvais très justement toutes les thérapies enfin tout était une thérapie et effectivement où la personne âgée c'est plus du domaine de la performance et que le regard qu'on peut avoir sur ces personnes âgées il peut changer aussi puisqu'on n'est plus dans cette société de la performance alors pour moi la question de la performance pour moi elle était liée à la question de l'autonomie si vous voulez la manière dont je le formulais c'était de dire voilà si tu veux un gosse performant il faut qu'il soit autonome si tu veux être performant si tu es autonome dans ton travail si tu es autonome c'est que tu es capable de te débrouiller donc tu as une performance à réaliser etc. pour moi la notion la notion de performance je l'ai intégrée dans la question de l'autonomie après ce que je disais tout à l'heure à propos des corps constitués pour prendre une formule finie je voulais juste mettre en évidence le paradoxe je ne dis pas je crois je crois beaucoup au corps intermédiaire je crois beaucoup à ça je vous rappelle quand même c'est 1 million 200 000 associations en France c'est le 3ème pilier des solidarités donc plus d'un million d'associations en France donc c'est le 3ème pilier des solidarités après le pilier public des pouvoirs publics et le pilier familial donc c'est vraiment non non je crois je crois beaucoup à ça et en plus ce sont effectivement des relations qui sont un peu plus stables on rentre dans une association on y reste assez souvent quand on regarde les statistiques je ne vais pas reprendre puis la question du bénévolat de l'engagement etc. donc je crois à ça après les réseaux si vous voulez quand on regarde les jeunes c'est intéressant parce que ça ne les empêche pas d'avoir un réseau de proximité fiable sur lesquels ils peuvent compter qu'ils se rencontrent etc. et d'avoir une sorte de deuxième réseau qui est celui où on fait bonne figure sur face de bouc des trucs comme ça donc mais c'est une autre moi ce que je trouve génial d'ailleurs il y avait les 30 ans des repas c'est quoi les repas pardon les repas blancs les dîners blancs merci moi je le vois par exemple notamment parce que en tant qu'universitaire j'ai été un peu embêté cette année avec les grèves deux mois sans pouvoir accéder à mon bureau c'est long mais la capacité avec les réseaux de pouvoir mobiliser très rapidement un grand nombre de gens etc. c'est quand même aussi quelque chose qui pour moi est un avantage social qui peut être intéressant si vous voulez donc ça voilà mais je pense qu'on peut mêler du groupe du réseau etc. l'un n'empêche pas l'autre et je pense que justement je reviens sur l'analyse de la fondation de France vous savez c'est comme en psychologie clinique si vous avez que deux ou trois mécanismes de défense avec lesquels vous fonctionnez vous avez deux ou trois réponses type ça va être compliqué dans votre existence si vous en avez dix à votre disposition du coup vous avez une souplesse psychologique qui va vous permettre de répondre de manière très différente en fonction des situations et des individus que vous rencontrez je dirais que la question des réseaux et des groupes c'est la même chose si vous êtes capable d'utiliser à la fois du réseau mais en même temps du groupe de l'associatif etc. vous êtes fort socialement vous mêlez différentes manières d'être en relation avec les autres si vous n'avez qu'une seule modalité si vous n'avez que Facebook pour entrer en relation avec les autres le jour où vous avez une peine d'internet c'est le sentiment de solitude qui surgit donc voilà donc je pense qu'aujourd'hui moi ce que je vois sur les populations jeunes c'est quand même la capacité justement pour celles qui sont adaptées si je puis me permettre c'est la capacité d'utiliser à la fois des groupes d'affinités bien stables et en même temps d'utiliser des systèmes de réseau avec lesquels ils s'amusent après il y a de tout dedans il y a ceux qui savent qui ne peuvent plus vivre sans etc. on va retrouver ça à différentes générations mais bon je crois que les deux se mêlent aujourd'hui et après il y a la question des réseaux elle nous ramène à une autre question qui est tout à fait intéressante qui est celle du public et de l'intime c'est à dire qu'on n'est plus sur des espaces qui étaient des espaces dédiés à l'intime des espaces dédiés au personnel des espaces dédiés au public on est maintenant sur des espaces qui s'entremêlent parce qu'ils sont virtuels vous pouvez avoir quelqu'un qui parle de sa vie privée à côté de vous dans le tram qui raconte des choses qu'on racontait avant qu'à un tout petit groupe de personnes autour de vous et qui est dans un espace public et donc là il y a une anthropologie des réseaux qui est à faire aujourd'hui il y a déjà des thèses qui sortent là-dessus sur cette idée d'entremêlement c'est à dire je transporte avec moi mon intimité ce qui n'était pas possible avant vous avez un lieu d'intimité qui était d'ailleurs votre chambre et votre domicile alors est-ce qu'il y a d'autres moi je veux bien je veux bien en poser une puisque j'ai le micro quand on n'est pas encore retraité et qu'on vous écoute on se dit finalement la retraite c'est un tsunami qu'il va falloir éviter et c'est quoi la solution c'est de continuer à se donner des contraintes c'est de ne pas la prendre sa retraite ou de continuer à travailler le plus longtemps possible non c'est c'est au moins déjà au départ je vous disais j'ai 6200 personnes à l'université du temps libre qui ont presque tous la banane qui sont heureux de vivre qui sont à la retraite moi je vais vous dire c'est un à deux ans ça fait 30 ans que je fais des préparations à la retraite un à deux ans pendant lesquels vous êtes dans quelque chose qui est instable je ne dis pas négatif instable simplement je pense à une discussion que j'ai eue avec un prof de littérature qui passait à la retraite on a passé une heure et demie ensemble je voulais l'obliger à faire des cours à l'université du temps libre des cours de littérature donc on a discuté tout ça ce qu'il a fait d'ailleurs et puis il me dit non mais vous inquiétez pas moi je suis éditeur j'écris j'écris les bouquins j'ai ça je fais partie de réseaux de colloques etc et il a fini par me dire après une heure et demie il me dit allez si je suis honnête si je suis honnête je sens bien qu'il y a quelque chose qui est en train de changer c'est à dire vous avez on ne peut pas imaginer que ce que vous avez qu'est-ce que c'est que le passage à la retraite c'est faire le bilan de 40 ans pour les 30 ans qui viennent on ne peut pas dire que c'est un événement négligeable c'est pas possible de dire ça et à travers tous les éléments que je vous ai mis en évidence je vous rappelle par exemple le simple fait quand j'aurai fini de dire que je suis psychosocio que je suis machin etc quand je serai passé à la retraite je dirai bonjour Jean-Jacques Amiau et puis Jean-Jacques Amiau non mais socialement il va falloir que je construise autre chose autour de ça donc il y a à la fois un problème d'identité un problème d'identification sociale les relations de couple autour de cette question sur celui qui passe à la retraite et qui d'un seul coup dit mais tout change parce que moi j'étais seul à la maison l'autre arrive il va falloir renégocier les espaces dis donc tu travailles plus toi ton bureau là on peut en faire une chambre d'amis ah ben non c'est mon bureau attends non alors anthropologie du domicile les espaces à renégocier etc vous passez à la retraite le temps libre on en parlera sur une prochaine fois si vous voulez toujours m'entendre c'est ah ben maintenant tu vas pouvoir t'occuper tes petits enfants mais moi je suis pas simplement un grand père je suis autre chose aussi donc il va falloir que je joue ça en même temps puis mes enfants qui sont plus simplement mes enfants qui sont aussi des parents avec les enfants qui vous rappellent qu'ils ont un double statut maintenant en disant attends tu me donnes pas de conseil je suis père aussi moi donc ça fait dans un laps de temps très restreint ça nécessite que vous digériez mais je vous dis bon globalement ça se passe bien mais il y a un à deux ans moi je me souviens que vous digériez un certain nombre de choses qui touchent à la fois à votre personnalité à votre espace intime à vos relations privées et puis et puis aux relations sociales donc ça fait ça fait en un temps en un temps limité beaucoup de choses beaucoup de choses à prendre en compte et la plupart du temps je vais vous le dire moi je vois les les forums de passage à la retraite qu'on fait avec la CARSAT les gens viennent ils veulent calculer leur retraite voilà en disant combien je vais avoir je comprends c'est très important je ne néglige pas l'aspect économique mais en fait tout le reste tout le reste est passé est passé à l'arrière en disant oui bon après je verrai etc moi j'ai vu des gens passer à la retraite on leur a fait des préparations à la retraite je pense à Turbomeca vous voyez moteur d'hélicoptère et un jour par hasard je me suis retrouvé en fait je ne savais pas qu'un des gars qui était passé c'était un père à un de mes amis le père d'un de mes amis puis je l'ai retrouvé sur une soirée il me dit vous voyez c'était bien mais en même temps ce qu'il aurait fallu c'est qu'on ait une phase aussi après le passage parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer avant de passer à la retraite c'est une situation par exemple la question de la liberté vous êtes libre 24h sur 24 7 jours sur 7 vous passez à la retraite vous êtes libre 24h sur 24 7 jours sur 7 plus de contraintes plus rien on vous le dit tu fais ce que tu veux c'est une situation que vous n'avez jamais apprise on est rentré à deux ans et demi dans un système scolaire le temps libre c'était l'envers du temps contraint les vacances le week-end jusqu'à la fin du travail et puis d'un seul coup on vous dit maintenant tu fais ce que tu veux mais la liberté ça s'apprend moi je conseille aux retraités je leur dis en passant à la retraite une activité simplement un truc la colonne vertébrale ce qui va vous permettre ensuite de mettre de la chair dessus mais quelque chose qui vous organise le temps et l'espace moi j'écoute ce que les retraités me disent les jeunes retraités ils me disent mais à un moment donné je pense d'ailleurs à un ami qui est passé à la retraite il y a 3-4 ans qui était prof de médecine il me dit je ne te l'ai jamais dit mais en fait j'ai eu 6 mois de dépression alors que je pensais que j'étais super prêt plus prof de gériatrie non mais c'est pour ça il ne suffit pas d'être à l'intérieur vous savez les psychologues ne sont pas ceux qui se débrouillent le mieux dans leur relation personnelle c'est plus compliqué que ça donc effectivement c'est des choses qu'on a du mal à imaginer si vous voulez et c'est cet ensemble de voilà c'est pas dur c'est simplement compliqué c'est à dire qu'il va falloir que je gère tout ça en même temps voilà mais c'est bien moi je vois des gens qui sont heureux 25 à 30 ans d'espérance de vie sans incapacité mais enfin attendez mais c'est fabuleux je vous le dis franchement je trouve ça fabuleux mais ça peut donner ça peut donner le vertige oui parce que ça fait ça fait des changements voilà un bouleversement dans l'existence madame oui moi j'avais envie de répondre que là je suis jeune retraitée et en fait j'ai vécu ça comme une autre adolescence c'était un nouveau statut un nouveau corps des nouvelles relations plein de possibles et puis maintenant c'est magique quand on me demande ce que je suis je suis touriste voilà mais c'est bien l'égalité que vous faites parce qu'effectivement on rapproche la crise du passage à la retraite avec la crise de l'adolescence qui est en fait c'est pour ça je parlais d'identité qui est aussi une crise d'identité parce que le problème si vous y réfléchissez pour ceux qui travaillent c'est de dire qu'on est on a l'impression qu'il y a une coïncidence entre ce que l'on est et ce que l'on fait si j'enlève ce que je fais qu'est-ce que je vais raconter sur moi finalement on se redécouvre à travers une personnalité une manière d'être une manière de réagir etc. qui était complètement liée à l'activité professionnelle donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'important et beaucoup de retraités me disent moi je me suis complètement redécouvert et puis des gens qui changent complètement de pot quelques fois en passant à la retraite j'ai donné tellement d'importance à un certain nombre de choses maintenant voilà je me fais plaisir on en connait qui ont pollué toute leur vie qui deviennent écologistes à la retraite Madame j'aurais envie d'aller un peu dans le même sens c'est vrai que le passage à la retraite moi j'appelais ça les années papillons j'appelle ça les années papillons ça donne un peu le vertige mais c'est quand même passionnant de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut de pouvoir approfondir ce qu'on n'a jamais eu le temps d'approfondir et c'est la vertu aussi de la solitude de pouvoir aller au bout de ce qui est important pour chacun de nous voilà je ne vais pas rester sur une idée simplement la solitude c'est pas forcément le résultat c'est aussi un formidable potentiel oui non mais justement ce dont on se plaint ce dont on se plaint quand on travaille à 100 à l'heure c'est de ce que je disais tout à l'heure c'est de ne pas avoir le temps ça me fait penser à une anecdote c'est que les secrétaires qui assurent l'accueil à l'université du temps libre ils me disent ils sont insupportables on leur met sur le tableau toutes les informations il faut qu'ils se tournent vers nous pour nous demander l'information qui est sur le tableau je lui dis ben oui mais c'est normal mais je ferai la même chose moi quand je serai à la retraite enfin je vais pouvoir non plus être en relation avec un tableau mais avec des gens des vrais en chair et en os c'est à dire j'ai le temps d'être en relation avec les autres donc effectivement je suis d'accord avec vous temps vide sur la crainte mais enfin mais en fait temps libre avec tout ce que ça représente dont on parlera la prochaine fois sur la possibilité d'engendrer plein de relations de prendre le temps d'être en contact avec les autres de rencontrer d'être dans la vie associative de s'engager etc non moi je trouve c'est voilà bien attendez on va vous donner on va vous donner un micro parce qu'on enregistre le débat cette approche se fait aussi très différemment chaque personne est différente et on n'a pas tous le même potentiel pour pouvoir aussi réagir se réinsérer voilà c'est différent pour chacun oui bien sûr parce que d'abord on n'est pas les mêmes personnalités deuxièmement on n'a pas les mêmes parcours de vie on n'arrive quand on arrive à l'orée de la retraite effectivement on a des parcours de vie extrêmement différents des gens qui ont été ouvriers d'autres cadres supérieurs des gens qui ont travaillé dans le public dans le privé peu importe en milieu rural donc après vous avez des différences qui sont colossales de toute façon le groupe retraité ou le groupe personnes âgées est un groupe extrêmement hétérogène contrairement à tout ce qu'on nous raconte dessus c'est un groupe extrêmement hétérogène d'ailleurs c'est d'ailleurs une problématique majeure sur laquelle on ne revient pas assez souvent parce qu'on dit les retraités les personnes âgées les seniors etc mais là dedans vous avez des gens qui n'ont jamais appartenu aux mêmes catégories j'aime bien la notion de catégorie socioprofessionnelle c'est l'INSEE qui avait créé ça en 1954 si ma mémoire est bonne et alors on vous dit c'est quoi une catégorie socioprofessionnelle c'est des gens qui se ressemblent qui ont la même formation qui se reconnaissent entre eux et qui ont à peu près les mêmes comportements d'accord ok très bien et tous ces gens là passent à la retraite et à un moment donné ils tombent dans une sorte de gigantesque panier l'ingénieur l'ouvrier tous dans le même panier et on en fait un groupe en disant les seniors se comportent comme ça mais c'est pas possible c'est pas possible d'ailleurs en plus la plupart du temps c'est la catégorie balai en bas vous avez les femmes au foyer les retraités et les chômeurs circuler il n'y a rien à voir c'est tous les mêmes donc voilà donc non bien sûr qu'on a des différences qui sont colossales on aurait pu faire la même intervention avec un critérium qui serait les catégories socio-professionnelles on va pas jouer la question de la solitude et de l'isolement de la même manière en fonction des catégories socio-professionnelles auxquelles on appartient le genre je reviens sur le milieu rural ou le milieu urbain aujourd'hui une personne une personne âgée en milieu rural elle a vécu au moins 30 ans de suite dans son logement les questions d'ancrage territorial peuvent pas être les mêmes c'est pas possible voilà donc on va avoir des différences absolument colossales avec des parcours de vie derrière tout ça si vous voulez se cachent des théories implicites sur la question du vieillissement la théorie de la continuité on vieillit comme on a vécu alors effectivement on va plus travailler ça sur des parcours l'âge comme une sous-culture tous les retraités finalement vont finir par se ressembler et fonctionner de la même manière donc on a derrière des théories la solitude et l'isolement on peut l'analyser sur la théorie de l'échange c'est à dire qu'est-ce que j'ai à échanger ce dont je parlais tout à l'heure à propos de ressources qu'est-ce que j'ai à échanger qu'est-ce que je peux attendre d'une personne âgée pas grand chose donc je rentrerai pas en relation avec eux parce qu'en fait finalement ils radotent ils racontent toujours la même chose ils n'ont pas sondage de notre temps qu'est-ce que peut nous apprendre une personne âgée merci la cuisine le bricolage cuisine bricolage jardinage les activités traditionnelles ça c'est les représentations donc si je pense ça effectivement j'ai peu de chances de me tourner vers une personne âgée pour lui demander un certain nombre de choses tout l'intérêt de structures comme les universités du temps libre moi j'ai des retraités qui font des cours d'informatique des retraités qui ont des connaissances dans des tas de domaines etc. et qui viennent voilà qui on peut prouver qu'il y a encore tout un tas de compétences qui sont intéressantes il y a une question dans le fond tout dans le fond là-bas à gauche alors premièrement je tenais à vous remercier pour votre conférence elle nous a apporté beaucoup de choses comment vous voyez les retraités demain comment par exemple moi qui n'ai pas qui n'ai pas encore travaillé dans ma vie qui suis encore en statut d'étudiant qui est très proche de ses grands-parents comment vous nous voyez demain dans un futur voilà quels sont les jeunes ados que vous décrivez qu'est-ce qu'ils vont être vignées demain dans 60 ans donc pour vous à peu près voilà si on a une retraite alors je suis dans l'incapacité de répondre à cette question et je m'y refuse pourquoi parce que mon problème c'est qu'on ne sait pas ce que sera l'économie du pays dans 6 mois je ne sais pas ce que sera l'économie du pays dans 60 ans et la manière dont vous pourrez vivre votre retraite sous quelle forme elle existera comment les pouvoirs publics seront organisés quel aura été votre parcours de vie on ne sait rien sur ce que sera le parcours de vie des adolescents aujourd'hui est-ce que finalement si on prend simplement la question de l'espérance de vie vous avez deux hypothèses vous en avez une qui est la gériatrie qui nous dit on gagne vous le savez 3 mois d'espérance de vie par an donc et ça va continuer jusqu'à vraisemblablement qu'on arrive à ce qu'on appelle la longévité extrême de l'humain qui est 120 ans donc vous prenez vous prenez un médecin de santé publique il vous dit non 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 l'espérance de vie elle est fonction de quoi elle est fonction du niveau de stabilité ou de précarité on est sur des populations qui aujourd'hui sont en précarité pour un certain nombre de choses beaucoup plus de précarité de logement de couple de travail etc la malbouffe ça aura quel impact dans 60 ans finalement je ne sais même pas je ne sais pas à quel âge à quel âge vous décèderez en moyenne sur la génération à laquelle vous appartenez est-ce que l'espérance de vie va baisser vous savez il y a une expérience qui est tout à fait saisissante c'est la fin de l'URSS fin d'un état politique spécifique baisse de l'espérance de vie de manière drastique au moment de la fin c'est à dire on change les conditions de vie et ce n'est plus les mêmes populations donc c'est extrêmement difficile de répondre à cette question et j'en profite d'ailleurs pour dire que ça m'agace quand on me fait des calculs sur le nombre de personnes âgées qu'il y aura dans 50 ou 60 ans parce que ça vaut zéro ça vaut zéro moi je m'en fous du nombre de personnes âgées je vous le dis ça ne sert à rien moi si je vous dis en 1922 l'espérance de vie des femmes était de 54 ans et l'espérance de vie des hommes de 50 ans qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion ? vous ne pouvez rien en tirer rien vous ne savez pas si l'espérance de vie elle était plus faible qu'aujourd'hui à cause des conditions de vie à cause du problème de l'accès à la santé etc vous n'en savez rien quand on me dit il y aura il y aura 30% il y aura 30% de la population qui sera considérée comme vieille dans 50 ans mais ça ne me sert à rien si vous voulez si aujourd'hui si aujourd'hui on avait calculé les établissements médicaux sociaux par rapport aux chiffres qu'on avait en 1970 on aurait aujourd'hui plusieurs milliers d'établissements vides en France on rentrait à 70 ans dans une maison de retraite en 1970 on rentrait à 85 ans aujourd'hui l'âge ne fait rien moi ce que je veux savoir c'est dans quelles conditions seront les personnes quand elles vieilliront si vous rencontrez à travers ce que je disais précédemment en matière de santé publique tout un tas de difficultés on va avoir une cohorte gigantesque de jeunes retraités qui auront des tas de problèmes de santé donc ce qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs ce qui est la vraie difficulté de la santé publique ce sont ce sont les maladies qu'on attrape très tôt et qu'on garde très longtemps donc moi je ne sais pas quelle sera votre je ne sais même pas si le système de retraite aura été changé puisqu'on prévoit de le changer par point est-ce qu'on aura abandonné un problème par répartition et qu'on sera sur des retraites par capitalisation donc je ne peux rien dire sur ce que vous serez est-ce qu'on s'aperçoit on s'aperçoit depuis 15-20 ans que les générations laissent de moins il y a une baisse sur le montant que les générations laissent à la génération suivante en matière de succession alors que alors que jusqu'il y a 20 ans chaque génération a laissé un peu plus que la génération précédente je ne sais pas dans quelles conditions vous vivrez ce dont vous hériterez pour pouvoir vivre ce que vous aurez quelles seront les conditions de logement est-ce que finalement on va continuer sur une concentration urbaine où on aura 95% 98% de la population en milieu urbain ça donnera tout autre chose que si on a des néo-ruraux comme on en a eu sur les années 80 qui sont allés s'installer par millions en milieu rural ou en milieu urbain comme on dit donc vous voyez ça fait beaucoup de choses on ne peut pas uniquement sur des chiffres avoir une vision sur quelle sera par exemple quelle sera la structure familiale est-ce que vous aurez est-ce que vous savez qu'on reste de plus en plus longtemps jeune chez ses parents est-ce qu'il y aura encore la possibilité pour les familles de maintenir les populations suffisamment tardivement pour qu'elles puissent continuer à faire des études etc quelle sera la relation entre les genres quel sera le travail on nous parle de la robotisation dans 60 ans quelle sera la robotisation du travail est-ce que la majorité des gens ne travailleront plus ou alors sur des travaux complètement disqualifiés puisque finalement il faudra une part d'ingénieur très faible et un grand nombre d'exécutants pour des tâches subalternes vous voyez c'est c'est pas possible alors on pourrait faire on pourrait faire 15 ou 20 scénarios sur mais mais je suis pas capable de répondre et je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient capables de répondre à cette question sous cette forme là vous changez pardon excusez moi vous changez un seul élément sur tout ce que je vous ai dit et vous obtenez une société totalement différente plus de chômage ça change la société ça change toute l'économie du pays ça change la relation au travail ça change la femme au travail ça change tout un seul élément et vous changez tout vous faites une autre société et je rajoute pas la question des migrations bien alors s'il y a encore une question oui alors attendez attendez on vous amène le micro puis ça sera la dernière merci puisqu'on est dans le cadre du troisième grand débat du coup combien d'années sur combien d'années il faut qu'on réfléchisse sur combien d'années il faut que vous réfléchissiez ben oui parce que du coup du coup l'idée c'était c'était d'avoir un peu de matière pour réfléchir sur comment on peut préparer les politiques publiques ou comment on peut aider à avancer et du coup sur parce que vous dites on peut pas dans 6 mois vous avez parlé de 6 mois vous me faites un peu peur si on n'est pas sûr de ce qui va se passer écoutez moi non mais moi j'écoute j'écoute simplement ce qu'on me dit on me dit les économistes on me dit regardez l'INSEE c'est gouré de 0 de point alors que c'est un organisme sérieux il dit ah ben non finalement non économiquement là on est obligé en 6 mois ils sont obligés de revenir apparemment ça change quand même beaucoup de choses donc je me dis on n'est pas capable on n'est pas capable de voir ça après vous avez des évolutions longues sur lesquelles on peut tabler je parlais par exemple de l'évolution liée au logement je pense à l'évolution familiale sur la transformation on n'est plus sur la famille nucléaire mais sur les constellations familiales par exemple c'est un sujet très intéressant ça les constellations familiales comment on va s'entraider dans des constellations familiales où les gens n'ont pas nécessairement des relations ni d'alliance ni de sang entre les gens donc il faut prendre des cycles là dedans il y a des cycles courts et des cycles longs on peut réfléchir aujourd'hui les mentalités elles n'évoluent pas très vite on peut réfléchir sur du 10-15 ans 20 ans mais après à mon avis sincèrement c'est vraiment voilà c'est l'imaginaire qui prend la place de la planification quand même après il y a des choses qui sont très lentes vous le savez mieux que moi par exemple la question de l'habitat on construit pour 30 à 50 ans donc effectivement les évolutions elles sont lourdes elles sont pesantes voilà donc là il y a des choses plus différentes moi ce que je trouve intéressant c'est la transformation de la famille je trouve que ça par contre c'est quelque chose qui est vraiment en train de changer même si la famille a passé depuis un siècle à beaucoup changé mais là il y a vraiment des changements ces histoires de constellations familiales moi par exemple je suis j'ai des frères et sœurs dont le plus âgé a 75 ans et le plus jeune en a 25 j'ai 7 frères et sœurs dont certains n'ont pas de lien de parenté entre eux j'ai la 3ème femme de mon père qui est plus jeune que ma sœur aînée et j'ai mon dernier demi-frère qui est né le même jour que ma fille je vous laisse réfléchir vous verrez ça oui c'est quel est l'âge du capitaine mais la question c'est amusant parce que de regarder ça de regarder une constellation comme ça c'est de se dire en fait par exemple ma mère vient de décéder il n'y a pas très longtemps et c'est mon demi-frère qui n'a pas de relation avec elle puisque c'est l'enfant du 3ème lit de mon père avec qui oui c'est un peu compliqué oui oui et encore il y a ceux que je n'ai pas connus mais bon et donc je m'aperçois qu'il était presque plus solidaire autour de cette question que mes sœurs entières si je puis dire etc donc je me dis en même temps et puis en même temps il y a l'idée de se dire tu vois je suis par rapport et puis par rapport à sa mère qui moi n'a rien à voir avec moi se dire oui mais qu'est-ce que t'en penses alors on discute de nos mères respectives parce qu'on a une relation très soudée tous les deux voilà et je me dis là il y a des choses qui sont intéressantes qui sont entre les relations affinitaires et les relations familiales quelque chose d'intermédiaire qui est en train de se construire alors qu'ils peuvent être très compliqués puisque moi j'ai des demi-frères qui ont des demi-frères qui ont des demi-frères puis après je ne les connais plus mais voilà mais je me dis il y a autre chose qui est en train de se créer là sous nos yeux et qui est assez intéressant sur les évolutions sociales et vous savez que les français considèrent que le premier rempart contre la précarité c'est la famille donc c'est pour ça que je mets ça en évidence parce que dans toutes les enquêtes c'est visible je considère que c'est vraiment un élément intéressant sur la manière dont la famille va se comporter par rapport à toutes ces questions très bien on va s'arrêter là vous pouvez applaudir monsieur Amiau bien sûr et je vous remercie de votre attention et de vos questions et je vous rappelle que nous aurons l'occasion de recevoir à nouveau monsieur Amiau au mois de septembre au mois d'octobre on compte sur vous et puis si vous vous ennuyez le conseil de développement est un lieu où on peut faire on passe des bons moments comme vous pouvez le constater donc n'hésitez pas à venir nous retrouver merci 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 merci